Bienvenue pour ces Nages Podcasts à l'athlète, toujours. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Jocelyn Dupré. Jocelyn, comment tu vas ? Salut ! Eh bien, très bien ! Donc, nous t'es invité. Un pionnier. Un pionnier de la pêche à la carpe, John Ewelling. Mais c'est une bible. Ça fait du bien-être. Mais bien sûr ! Mais là, John, ça fait combien de temps que tu pêches la carpe ? J'ai pris ma première carpe, mais pas en pêchant la carpe. J'ai pris ma première carpe quand j'avais 11 ans. Donc, c'était en 68. Oui, en 1960. Bienvenue pour ces Nages Podcasts à l'athlète, toujours. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Très spécial, je dirais. Très spécial, et vous l'avez déjà entendu. Je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Jocelyn Dupré. Jocelyn, comment tu vas ? Eh bien, très bien. Super. Très ravi. Ouais. Heureux d'être là, ensemble. Et puis, surtout, impatient de découvrir notre invité. Impatient parce que je pense que vous êtes bon nombre à le connaître. Et pour les plus jeunes, peut-être pas. Et justement, ça va être très important pour les plus jeunes qui ne connaissent pas. Vous allez entendre une très grande histoire de la pêche de la carpe moderne, l'évolution. Et voilà, ça va être juste incroyable. Bah, carrément. Et on va accueillir notre invité spécial. Donc, notre invité. Un pionnier. Un pionnier de la pêche de la carpe. John E. Willing. Tu le prononces bien ? Oui, parfait. Parfait. C'est pas tout le monde qui peut le prononcer comme ça, mais c'est bien. Comment ? Tu vas bien ? Très bien. Merci. Ça me fait grand plaisir d'être ici, d'être invité parmi vous. Bah, nous, on est très content. On est très heureux de t'accueillir. Et ça, ça fait cinq ans depuis que j'ai mis les pieds en France. Et c'est un grand plaisir d'être là. Merci. Le plaisir est partagé. Vraiment très partagé. On va commencer. Alors aujourd'hui, c'est un podcast... Il faut qu'on sorte du rôle fan un peu. Ouais, c'est ça. Et puis qu'on rentre dans notre rôle d'intervieweur. Exactement. C'est ça le plus dur, tu vois. Et en plus, ça va être un podcast un peu particulier parce que d'habitude, on a des sujets avec lesquels on parle. On a des sujets d'habitude. Et puis on essaie. On a un contradicteur d'habitude sur nos sujets. Et puis il y a quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est un peu plus contre. Et puis on essaie d'animer le débat. Là, c'est une émission spéciale. Là, c'est de l'écoute. C'est une interview, en fait. C'est une interview. Clairement. Et c'est pour redécouvrir, redécouvrir John à travers tes paroles qu'on va boire, bien entendu. Carrément. John, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? D'où tu viens ? Quel âge as-tu ? Plein de questions. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. OK. Je m'appelle John Loulin. J'ai 64 ans. Je suis anglais, mais j'ai un nom galois que tu as bien prononcé, d'ailleurs. J'ai habité en France pendant plusieurs années. J'ai aussi habité en Suisse pendant deux ans. D'accord. Et c'est habitant ces deux pays que j'ai appris à parler français. J'ai fait quelques études aussi en France, donc ça m'a aidé beaucoup. Et je pense qu'aussi le fait de discuter pendant des années avec des pêcheurs, ça m'a aidé un peu aussi, oui. Parce qu'il ne veut pas le dire, il parle un français parfait. Avec l'accent anglais, mais un français parfait, il n'y a rien à dire. Merci. Un très joli français. Et tu as habité où en France exactement ? À Paris. J'étais à Paris pendant deux ans, oui. Et là maintenant, tu es en Angleterre, c'est ça ? Oui, j'habite en Angleterre à 30 kilomètres de Londres. D'accord. Vers l'ouest. D'accord. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, je pense qu'il y en a qui vont prendre un coup. Ça fait comme qu'ils se pensent peut-être pionniers ou qui ont animé le pêche-la-carpe. Maintenant, tu vois qu'ils disent qu'on a influencé la pêche. Mais là, John, ça fait combien de temps que tu pêches la carpe ? Ça, c'est vraiment… J'ai pris ma première carpe, mais pas en pêchant la carpe. Mais j'ai pris ma première carpe quand j'avais 11 ans. Donc, c'était en 68. Écoutez ça quand même. Écoutez ça quand même. Écoutez ça. Écoutez ça. Ça me fait un coup aussi. Ah ouais, je me dis. Mais à ce moment-là, je pêchais avec un collègue de l'école. Et puis, on a mis un bout de pain sur le lameson. Et puis, on a pris un petit miroir de peut-être 2 kilos. Mais ce n'était pas à ce moment-là que j'ai commencé à pêcher la carpe. J'ai pêché tous les poissons. J'ai adoré la pêche. J'ai appris par mon père, comme beaucoup. Et j'étais vraiment vacciné, si on peut le dire comme ça, de la carpe. Et j'ai commencé à pêcher la carpe vraiment autour de… Quand j'avais 15 ans. D'accord. Donc, en 72. 72. C'était vraiment le début où là, tu as été piqué, quoi. Tu as été piqué par la pêche de la carpe. Et qu'est-ce qui t'a fait, en fait, basculer dans ça ? Pourquoi la carpe, en fait ? Mais l'année d'avant, j'avais pris plusieurs carpes, des communes de 3-4 kilos. Même pas 4 kilos. Des carpes communes de 3 kilos que je trouvais très, très gros. En pêchant aux feeders, avec des asticots, des vers de terre et tout ça. Mais les carpes, je les ai trouvées tellement impressionnantes que je me suis décidé que l'année prochaine, je vais essayer de prendre, de pêcher pour ces poissons. Et à l'époque, on n'avait pas les mêmes méthodes qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les cheveux. On mettait l'appât sur l'hameçon. C'était soit des asticots, un verre de terre, une pomme de terre. On ne pêchait pas en maïs, vraiment, à l'époque. Comment pas en Angleterre ? De la pâtée pour chat, peut-être ? Même pas encore. C'était vraiment des anciens appâts. Et donc, j'ai pêché beaucoup au feeder, toujours. Mais je mettais un appât plus gros. En fait, je me rappelle l'ouverture de la saison. C'est le 16 juin chaque année en Angleterre. Et c'est un jour important pour nous, une journée importante. Et donc, pour l'ouverture, j'ai pêché un plan près de chez moi. J'ai pêché au pain, des gros morceaux de pain. Et j'ai pris plusieurs petites carpes. Et je n'avais plus de pain. Mais j'avais mes sandwiches. Et j'avais un sandwich avec le pâté au tuna. Au thon. Et donc, j'ai pris la moitié et j'ai fait une grosse boule, donc comme une tangerine, autour de l'hameçon que j'ai lancée. Et deux, trois minutes après, j'avais une touche, donc directement sur l'hameçon. Donc, juste après, j'avais une touche et j'ai ferré, j'ai senti un beau poisson. Et chez nous, dans le temps, on avait un livre qui s'appelait Crabtree, Monsieur Crabtree. Et Monsieur Crabtree était un dessin animé. Et dans ce livre, Monsieur Crabtree parle de la pêche à la carpe. Et quand il touchait une carpe, un beau poisson, la carpe voulait prendre dans les nanufars, aller dans les nanufars. Et il a dit, ah putain, il faut bloquer le fil pour qu'il n'entre pas dans les nanufars. Et dans ma tête, j'avais la même chose. Donc, j'ai bloqué pour ne pas porter le poisson, les nanufars, et il m'a cassé. Et du coup, tu n'as jamais vu le poisson ? Je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai bien senti la puissance du poisson et ça m'a mis encore le... Donc, 78 pour toi, 68 et 72. Oui, 72, donc c'est vraiment le démarrage. C'est vraiment pour toi. Et tu vois, c'est là où... Je vais faire une comparaison avec l'époque de maintenant, où quand il avait 15 ans, parce que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui, à 15 ans, pêchent la carpe. Et là, il nous parle de poissons, de gros poissons à 3-4 kilos. Tu vois, à l'époque, ça devait être énorme déjà, 3-4 kilos. Alors que maintenant, un gamin d'à 15 ans, tu lui dis une carpe de 3-4 kilos, il te regarde rigolant. À l'époque, pour nous, le but ou l'objectif en pêchant la carpe, était de prendre un poisson de 20 livres. Ça fait 10 kilos. Ouais, 9 kilos. Donc, ça, c'était le but. L'objectif, c'était ça. Et c'était rare de prendre un poisson de 9 kilos. Ouais, c'était rare. Il faut dire que c'était rare. Maintenant, les petits jeunes, ils n'ont pas conscience de ça. Même un poisson de 10 kilos, maintenant, ce n'est pas exceptionnel. Mais à l'époque, c'était énorme. Tu vois, c'était vraiment presque un record. Mais tout le matériel n'était pas pareil. Tu sais, les premières cannes, il n'y avait pas de canne à carpe. Il ne faut pas oublier, on était avant-cheveux et tout. Il n'y avait pas de détecteur. J'ai fabriqué les miens. Il y avait un produit. Il y avait le héros, quand même. Il y avait le héros. Mais à l'époque, les pêcheurs de carpe, ils aimaient beaucoup que tout soit bien camouflé, déjà. Déjà. C'était déchiré à l'époque. Et les pêcheurs de carpe prenaient le héron, puis on les peint en noir et vert pour que ça soit camouflé, pour que ça soit joli. Parce que le héron, il est arrivé dans les années 60. Oui. C'était beige, il me semble. Oui, beige, jaune. Oui, beige, jaune. Donc, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pêcheurs, il n'y avait pas de bivis. On passait les nuits, même l'hiver, avec des bottons en caoutchouc. On était gelés. Ah oui, bien sûr. Oui, c'était autre chose. C'était autre chose, oui. Et il faut attendre les années 80 pour avoir l'apparition du cheveu avec l'imiddleton et puis cette fantastique invention. Ça a changé complètement la pêche. Avant, les carpes qui commençaient à connaître un peu la musique, il fallait faire hier la touche. Et souvent, on avait les petites touches, mais pas de départ. Mais là, avec les cheveux et l'hameçon qui est nu, les carpes sortent ferrées. Et là, ça a tout changé. C'est la révolution. Et ça, toi, tu l'as vécu, c'est ça ? Vivre ce changement, je pense que dans ta tête, ça a dû... Il y a une petite histoire au niveau du cheveu. Parce qu'à l'époque, j'habitais à cette époque en Suisse. Je n'étais pas en Angleterre quand le cheveu est apparu. Et quand j'ai rentré en Angleterre, j'avais l'ouverture le 16 juin et j'avais entendu parler de ce cheveu. Et on m'a montré à peu près qu'est-ce que c'était. Mais je n'avais pas bien compris vraiment. Et donc, mon premier cheveu, j'avais un hameçon que j'ai acheté sur... C'était un hameçon Roddy Chinson. Il avait un petit catalogue avec des hameçons et différents matériels. J'ai acheté donc ce petit hameçon. Et j'ai mis un morceau de fil qui était très, très fin. Mais il faisait au moins 8 centimètres de long. avec une bouillette qui faisait tout, tout petite. Et j'ai pêché avec ça. Et le lendemain, j'ai pris pour nous un gros poisson. Un poisson qui faisait dans les 12 kilos. Mon premier poisson avec un cheveu. Mais aujourd'hui, on ne voit jamais ça. Non, on ne le voit plus. Ça aussi, il y a une évolution. Il y a tout un débat et une discussion à faire avec ça aussi. Parce qu'au niveau des montages et tout, des fois, ça peut être une bonne chose à faire au niveau des montages. Notamment lorsqu'il y a du, par exemple, pas mal de blanc. Oui. C'est peut-être intéressant d'allonger le cheveu. Oui. Ce n'est pas un frein à la capture d'une carpe. Ce n'est pas un frein. Non, non, du tout. En fait, quand tu regardes une carpe prendre quelque chose, une bouillette ou une graine ou un mollusque ou quelque chose au fond de l'eau, il aspire bien. Et même si tu as un cheveu qui fait bien 5 centimètres de long, en fait, si la bouillette est trop proche, des fois, ça empêche l'hameçon de travailler vraiment. Et souvent, je trouve que les montages aujourd'hui sont trop courts. Et ça, souvent, des décrochages peuvent être à cause de ça. Très intéressant. Toi qui as connu l'apparition du cheveu au moment où ça a été lancé, aujourd'hui, ton montage favori, est-ce que c'est encore le cheveu ou est-ce que tu as d'autres montages favoris ? Non, c'est toujours un montage. Parce que mon approche au niveau de la carpe, c'est que j'utilise les bouillettes. J'utilise quasiment toujours les bouillettes. Je pêche un peu la graine des fois parce que ça peut être très bien. Mais j'aime beaucoup les bouillettes. J'aime bien mettre les poissons en confiance. Mon approche, c'est que la carpe soit confiante de manger ce que je donne. Et après, le montage, je ne sais pas tricher la carpe. Je veux qu'elle prenne mon appart comme si c'était une bouillette qu'elle a déjà mangée cent fois. Et quand tu le regardes dans ce sens-là, c'est mieux d'avoir un bas de ligne qui soit un peu plus long. Parce qu'on essaie pas de tricher, si tu veux. Un bas de ligne qui soit plus long. Un cheveu qui soit aussi assez long. Et là, tout fonctionne très bien. Et ça, c'est mon approche quasiment partout. Sauf si je pêche des très courtes sessions. Quand des fois, il faut pêcher peut-être avec un truc flou pour attirer l'attention. J'utilise les bouillettes qui sont peut-être un peu plus fortes en arômes et attractants. Mais ce n'est pas mon approche habituelle, si tu veux. Ok, je comprends. Oui, tu es plutôt sur ta volonté. C'est mettre le poisson en confiance. Et finalement, utiliser des montages qui sont adaptés à un comportement de poisson qui est en confiance. Oui. En fait, pour moi personnellement, tous ces montages modernes, qui sont très efficaces, sont... C'est difficile d'expliquer ce que je veux dire. Ils sont utilisés et efficaces parce que le poisson n'est pas toujours en confiance avec ce qu'il est en train de faire. Bien sûr. Peut-être parce qu'on pêche beaucoup sur les endroits privés ou des endroits où il y a une pression de pêche. Les poissons voient toutes les couleurs, des graines, des pellettes, des bouillettes. Ils voient tout. Ils sentent peut-être qu'il y a trop de poissons dans le plan d'eau, donc ils ont besoin de manger. Donc tout ce qui est à manger, ils essayent. Ils essayent. Et ça d'ailleurs, mon approche si je pêche ces plans d'eau souvent est de... J'essaie de faire une approche qui attire plus les gros poissons que les petits. Ça, c'est une autre discussion. Mais il y a des approches au niveau de l'amorçage, le type d'appât qu'on utilise et la façon de le présenter qui va sélectionner plutôt les gros sujets que les petits. Et ce montage dont on parle avec un cheveu plus long, peut-être un bas de ligne un peu plus long, des bouillettes qui sont vraiment une nourriture pour le poisson, c'est une approche qui est plus adaptée pour prendre des gros poissons. Bien sûr. Et juste pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent et peut-être à ceux qui connaissent un petit peu moins, si John nous indique le fait qu'il a tendance à allonger le bas de ligne et à allonger le cheveu parce qu'ils cherchent à mettre en confiance les poissons. La raison, elle est toute simple. C'est qu'en fait, les poissons en confiance, en fait, ont tendance à se nourrir beaucoup plus spontanément et à se déplacer plus facilement. Alors même que sur des poissons plus éduqués, plus pointilleux, ils ont tendance à être davantage, à faire du sur place, à tester les montages. Et c'est aussi pour ça aussi qu'il nous indique ça. Il l'a dit parce que j'allais revenir sur ça, c'est effectivement mettre le poisson en confiance. C'est souvent là qu'on crée une zone d'amorçage sur le long terme avec des appâts nutritifs. C'est souvent là qu'on prend les beaux sujets. Voilà, c'est avec le temps. Et aussi quand on pêche, on essaie de prendre des gros sujets, un gros scarpe qui se promène, qui s'alimente. Parce que je préfère quand je pêche des gros poissons de faire un amorçage plus éparpillé à la bouillette. Bien sûr. Le poisson, il va les chercher. Ça le met en confiance. Mais quand il est en train de se promener pour prendre des bouillettes comme ça, aspirer des bouillettes du fond, il ne se met pas toujours devant. Il aspire. Je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas comment expliquer, mais il n'est pas au fond. Il est droit. Il est droit. Et comme il est gros, sa bouche n'est pas très proche du fond. Donc, s'il y a un abat de ligne qui est trop court, on risque de le toucher sur l'extérieur et on décroche. On en touche, mais on décroche. Donc, mieux allongé, on lui donne un peu plus de fil pour que ça entre. Et là, ça pique mieux. Donc, suivant l'approche, on peut allonger ou rembourser le badling. C'est marrant parce qu'on a discuté avec Alan Blair de ça. Et tu vois, ça a traversé les générations et qu'il nous expliquait exactement, mais vraiment la même chose à ce sujet-là, que les gros poissons, quand ils sont en confiance, etc., il faut allonger le badling parce que, justement, souvent la bouillette qu'elle aspire, qui est accrochée au badling, si le badling est trop court, elle n'a même pas le temps d'arriver jusqu'à la bouche. C'est exactement ça. Et donc, même des fois, on a loupé des touches et on les piquait très mal, comme tu as dit. Et il y a autre chose à prendre en compte sur ce sujet, c'est que suivant la façon qu'on amorce ou l'approche qu'on fait au niveau amorçage, il faut réfléchir un petit peu au niveau de la présentation et la longueur de badling. Je vous donne un exemple. Si j'ai fait un amorçage éparpillé, soit ça peut être avec des bouillettes, ça peut être avec des graines. Qui fait un amorçage éparpillé avec des graines ? Au lieu de mettre des graines tous ensemble, tu prends des graines une par une et tu les mets éparpillées. Très peu font ça. Mais ça, c'est très, très prenant. Il faut voir. Les endroits où les poissons sont méfiants, tu fais un amorçage éparpillé et tu traites chaque graine comme si c'était une bouillette. Donc, une poignée, tu fais sur un grand champ, un grand espace, et ça change la façon que les poissons s'alimentent. Mais ce que j'allais dire, c'est que si un poisson, tu fais un amorçage pour que le poisson reste sur place pour manger, un sac soluble ou un spot amorcé ou un spot précis, ce qui est très bien, ça fait très bien. Tu fais un clippé, tu spot, 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 tu as un joli spot, mais le poisson, quand il s'alimente, il ne bouge pas. Et donc, forcément, si tu fais un bas de ligne trop long, c'est dur de le piquer. Mais tu fais un bas de ligne plus court, ça rentre facilement et là, il se pique. Mais quand tu fais un parpied, c'est mieux que ça soit allongé. C'est pour ça qu'il faut... C'est un sujet hyper intéressant. On a attaqué sur ce sujet, tu vois, et on n'avait pas continué sur la présentation. Ben non, on n'avait pas continué sur la présentation. Mais du coup, est-ce que à travers la pêche de la carte qui a dû prendre beaucoup de temps dans ta vie, est-ce que tu avais des hobbies ? Et justement, nous, on le sait, mais souvent, peut-être les gens ne le savent pas, tu faisais de l'escrime et à très haut niveau. Quand j'étais jeune, j'avais deux grands passions dans ma vie, c'était la pêche et l'escrime. J'ai commencé l'escrime quand j'avais aussi 11-12 ans et ça m'a plu tout de suite. J'aimais beaucoup le... C'est un peu comme un jeu d'échecs, mais physique. J'aimais bien le côté physique, mais aussi le côté mental et le challenge, un peu comme la pêche. Et donc, j'ai commencé à faire l'escrime et j'ai tout de suite fait des bons résultats au niveau des compétitions et j'ai été sélectionné quand j'étais un peu plus âgé, mais j'ai fait des championnats du monde et j'ai été sélectionné pour les Jeux Olympiques. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980, Los Angeles en 1984 et en Séoul en 1988, donc trois fois. pour les JO quand même, pour un sportif pro, c'est le truc ultime d'être participé aux JO, c'est magnifique. De faire les cérémonies d'ouverture, de voir tous ces pays au même endroit, c'est quelque chose d'incroyable. J'étais sportif et moi, c'est un truc qui m'aurait plu énormément. Les JO, c'est le Graal en termes de sportifs. en Angleterre, le niveau était haut, mais c'était au niveau mondial, on n'était pas les plus forts et j'ai gagné, j'ai remporté le championnat d'Angleterre cinq fois en épée et comme j'étais le meilleur, si tu veux, c'était pour avancer, il fallait que je fais l'escrime avec les meilleurs. Oui, les autres pays. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais venir en France pour m'entraîner avec l'équipe de France qui était le plus fort. C'est ce qui explique que tu as passé du temps en France et c'est ce qui explique que tu as un si bon niveau de français aussi. Oui, oui. En fait, avant ça, avant de venir en France, j'ai habité en Suisse pendant deux ans. Ça, c'était pour nous, c'était pour la même raison pour l'escrime, mais j'ai travaillé chez Nestlé à Vevey, juste au bord de la Clément, un endroit qui est magnifique. Et j'étais, après l'école, j'ai fait des études de chimio, chimie et biologie. Et donc, j'ai travaillé chez Nestlé dans un laboratoire et notre recherche, j'étais dans un laboratoire de recherche et le sujet qu'on a étudié, c'était les sucres et les palatins. Donc, t'imagines, il y avait des choses intéressantes pour le pêcheur. Bien sûr. Oui, oui, oui. Tu as dû en apprendre déjà des premières bonnes choses là, à ce moment. Oui, là, oui. En plus, la personne pour qui je travaillais dans le labo, il n'était pas un pêcheur, mais on a discuté des sujets concernant l'attraction, la diffusion et je me rappelle très bien la première question que je lui ai posée, je lui ai dit mais écoute, comment M. Kieffer, il s'appelait Dr. Kieffer, je veux savoir, dans la nuit, quand il fait noir et je prends un verre de terre et je le mets sur mon hameçon et je le jette dans l'eau, c'est tout noir, comment est-ce que j'ai une touche après 30 secondes avec une brème en gardant ? C'est une même question. Oui, et là, il m'a dit mais c'est parce que quand tu coupes le verre de terre, tu casses les cellules et tu libères le contenu des cellules de la verre de terre et dans le contenu de la verre de terre, il y a des acides aminés, il y a des ribonuculatides, il y a tous ces nutrients qu'on sait sont les attractants pour la carpe et après, ça m'a fait réfléchir, bien sûr, plein d'autres discussions bien plus profondes et c'était le début de mes réflexions sur les appâts, si tu veux. C'est une très bonne transition parce que la prochaine question, c'est... J'ai pas fait exprès. Ça tombe parfait parce que du coup, c'est Big Carp, explique-nous la création, le concept, d'où ça t'est venu tout ça et pourquoi. Combien de temps ça a duré, qu'est-ce qui t'a amené à Big Carp ? Qu'est-ce que c'est Big Carp ? Qu'est-ce que c'est et comment t'es arrivé à ça ? Ah, ok, ok. En fait, quand j'avais retourné habiter en Angleterre, je faisais mon tour des différentes régions pour faire mes présentations, je faisais une présentation dans la ville où j'habite et dans la foule, dans les gens qui regardaient, il y avait John Baker que tu connais de nom, c'est un spécialiste reconnu, je pense que dans toute l'Europe, surtout pour les arômes et les attractants. et il était là et puis il écoutait ma présentation, on ne se connaissait pas à l'époque et il a regardé ça et puis après, il est venu me voir et il m'a dit il faut absolument qu'on va là-bas et on va boire un biais ensemble. Et puis, on avait une discussion concernant les appâts et il était très intéressé. Il commençait tout juste à venir en France pour pêcher mais il m'a dit mais là, tu as fait des sacrés poissons partout, il faut qu'on en discute. Donc, on a sympathisé tout de suite, il habitait à 5 minutes de chez moi. Donc, on a fait plusieurs pêches ensemble. Lui, il vendait déjà ses arômes pour la carpe et aussi quelques attractants, quelques... C'est-à-dire qu'à l'année, oui. Donc, à l'année, sa société s'appelait Bait 78. Donc, ça, c'était Bait 78. Oui. Donc, ça, c'était sa société. Pour moi, c'était, donc, 88, 90, 88, 89, 90, autour de... C'est un des années 80, quoi. Oui. Et donc, on pêchait ensemble, on a sympathisé, on passait beaucoup de temps ensemble et puis, il m'a dit, parce que les Français me demandaient beaucoup quand je venais pêcher, mais comment est-ce que je peux faire des apparets comme vous ou est-ce que je peux l'acheter et donc là, j'ai vu qu'il y avait peut-être une occasion à saisir, quoi. Pourquoi pas ? Il y a une demande, je peux commencer quelque chose. Donc, j'en ai parlé avec John Baker et il m'a dit, mais tu peux faire des arômes, on fera les arômes ensemble et on va créer une petite société. Il m'a dit, il y a une chose, c'est que moi, je vends, ça c'est John, il me dit, moi, je veux vendre mes produits en Angleterre et toi, tu peux les vendre, tes produits et les miennes, en France ou Italie, où tu veux. et on ne va pas marcher sur les pieds, comme ça, notre amitié continuera, il n'y aura pas de soucis au niveau business et tout ça. Et donc, ça, c'était notre accord de gentlemen. C'est un accord qui a duré très longtemps. Très longtemps, et donc là, on a commencé et ça fait quoi ? Ça fait 32 ans maintenant. Et au niveau du nom, Picard, c'était un pêcheur de renom que vous allez connaître, c'est sûrement, c'est un italien, c'est Massimo Mantovani. Oui, bien sûr. Max. Et à l'époque, donc j'avais sympathisé avec Max, je l'ai rencontré à Saint-Cassien. Ah oui, d'accord. Et après, on avait souvent les coups téléphoniques et puis je devais aller le voir à Saint-Cassien. On devait se rencontrer à Saint-Cassien pour pêcher ensemble. Et deux, trois semaines avant, il m'appelle, il m'a dit, John, John, il ne faut pas aller à Saint-Cassien, il faut que tu viennes en Italie. On va pêcher ensemble dans un lac qui est près de Rome. Il m'a dit, tu prends l'avion jusqu'à Rome, je viens te chercher. On va pêcher le Lago di Bomba. Lago di Bomba, c'est dans l'est de l'Italie, à côté de Pescara, de l'autre côté. Et il m'a dit, il y a des big carps, des big carps. J'ai dit, oui, mais ok Max, donc on en discute. Et à chaque fois que je disais, mais qu'est-ce qu'il y a comme château ? Oh, des big carps, des big carps, des big carps. Donc je suis allé et puis il m'a dit, là il m'a dit, ma'amène, emmène tes shorts, ta crème solaire et tout parce que dans le sud de l'Italie, il fait chaud. Mais là, on était au début du printemps. Donc je suis allé avec John Baker, on a pris l'avion. On arrive à Rome, ça de neige. 10 centimètres de neige. Il a fait très très froid, on a passé un bon moment ensemble, on a pris quelques petits poissons. Mais en fait, le nom big carps est né au bord du lac Bomba, à Pascara. Et voilà. Souvent, les noms d'entreprise, ça vient de... Ça vient naturellement. Ouais, naturellement, sans forcer. Des fois, il y a des gens qui font des brainstormings et tout pour trouver des noms et tu n'arrives pas à sortir. Et bien là, tu vois, ça vient de suite. C'est naturel quoi. Tu vois, et donc du coup, ça fait combien de temps ? 32 ans, il a dit maintenant ? 32 ans. Oui, de big carps. Depuis la naissance de big carps, j'ai comment... Quand tu as lancé cette société, du coup, finalement, tu avais évidemment abandonné ta carrière de sportif. Oui. Et tu te consacrais donc à temps plein, à big carps. Oui. Et bon, je pense que beaucoup de gens connaissent le nom big carps et la société. et finalement, cette société, elle n'a fait que grandir à un moment donné en France. Elle était vraiment très, très importante, très, très présente. Bien sûr, c'était une marque forte. C'était une marque très forte en réalisé. En fait, au début, je ne me suis pas consacré sur ça parce que c'était... Il fallait que je gagne ma vie. bien sûr. Et donc, j'étais entraîneur d'escrime et je faisais... J'étais l'entraîneur national pendant quelques années. Donc, j'entraînais l'équipe nationale mais ça ne me rapportait pas assez. L'équipe nationale de France ? Non, en Angleterre. En Angleterre. D'EPA, en Angleterre. OK. Mais c'était mi-temps donc il fallait faire autre chose à côté. Donc, j'ai commencé dans ma big carps dans le garage, dans le jardin, petit à petit et ça avançait, avançait. Après, à peu près un an, j'ai vu qu'il y avait... Ça prenait une ampleur donc j'ai commencé à faire moins d'escrime et plus de big carps. Mais là aussi, il y a un petit truc peut-être très intéressant pour les lecteurs. C'est dans le garage. À l'époque, les produits, exemple, les pop-ups ou des équilibres et des wafters, des bouillettes dures comme moi, j'avais des bétons boilies, j'ai appelé ça. Ça n'existait pas à cette époque. Et j'avais un ami, Glyn, qui m'aidait à rouler des bouillettes dans le jardin, dans le garage et on roulait les bouillettes fruits bonnes qui étaient jaunes et on voulait faire des pop-ups. Et je crois que je l'avais lu dans le livre de Kevin Maddock ou dans un livre avec des farines de protéines de lait. Tu peux mettre les bouillettes dans le micro-ondes et ça fait flotter les bouillettes. Oui, dans le Carp Fever. Je crois que c'est dans... Dans le Carp Fever, il y a un paragraphe. Je crois. J'avais lu ça et donc j'ai dit à Glyn, on va expérimenter. Donc, on a fait un petit mix à nous. On a mis un colorant jaune, on a mis du fruit bon et on a roulé des bouillettes. Et voilà. On les a mis dans le micro-ondes. Mais c'est un processus qui est super difficile à gérer. Ah oui. Moi, je l'ai eu fait et tu peux vite être... Ta bouillette, elle peut vite être brûlée. Et voilà. Et sinon, elle devient comme un peu de pétons. Exactement. Super bien. Ouais, ça la rend franchement dur. Mais ce qui était intéressant, c'était que... Donc, on a fait une série de bouillettes, donc on avait pas mal, plusieurs kilos. Et j'ai dit à Glyn, il faut qu'on vérifie qu'elle flotte correctement. Donc, on met la première bouillette, elle flotte. Super. Ah oui, super. On met la deuxième, ça coule. On met un troisième et ça descend tout doucement. Oh non, 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 c'est pas possible. Donc, on essaie de trouver le... Le bon... La bonne recette, en fait. La bonne recette. En fait, c'était la recette et aussi dans le micro-ondes. Le temps de cuisson, la quantité de bouillettes que je lui mettais, c'était super compliqué. Et après, on a mis des poignées, des poignées de bouillettes dans un seau, dans l'eau. Il y en a qui flottaient, d'autres qui descendaient, d'autres qui étaient en moitié. Et Glyn, il m'a dit, mais c'est super ça. On a des flottantes, on a des... Il m'a dit, je peux jouer sur le... Je peux, j'ai le droit de jouer sur le... Il m'a dit, mais c'est des fuck-ups. Ça, c'est des fuck-ups. Et je dis, ouais. Il dit, mais c'est super. Comme ça, on a des fuck-ups qui sont flottantes, des fuck-ups qui sont wafters et des fuck-ups qui sont descendantes. Donc, on avait les trois sortes de présentations d'un coup. Et ça, c'était la première fois qu'on a commencé à jouer un peu avec la flottaison, différentes flottaisons des éches. Et ça, c'était né dans mon garage. Purée. Incroyable. C'est incroyable. C'est quand tu... Finalement, vous partez de rien. À l'époque, il y avait tellement peu de choses qu'il fallait créer. Oui. Il fallait inventer. Oui. Voilà, oui. Enfin, voilà, c'est... C'est assez incroyable. Moi, je... Ouais, mais justement, concentre-toi sur tes questions. J'écoute, j'écoute. Tu l'as dit, le challenge pour nous, c'est de mener cette interview et de ne pas nous laisser embarquer. Tu vois, avant de passer sur les projets vidéo Big Car, parce que je sais vraiment qu'on peut le faire de suite. Non, moi, j'aimerais juste... Juste sur la fin de la société Big Car, que John revienne sur... Parce qu'il y a eu un début. Oui, bien sûr. Il y a eu l'expansion. J'aimerais que tu reviennes sur l'expansion. Et puis, il y a une fin. Et on aimerait bien comprendre pourquoi il y a eu cette expansion et pourquoi il y a eu cette fin, en fait. Oui. L'histoire, en fait. Oui, l'histoire, ça va jusqu'à la fin. Oui. Mon approche pour les arpa, le tackle et les cannes, parce que je faisais tout, c'était toujours de garder la qualité que je voulais. Au début, c'était les produits que j'ai pêchés avec moi. Le premier salon que j'ai fait, c'était pas à Montluçon, c'était avant. Je ne me rappelle pas le salon. Mais bon, c'était un petit salon. J'avais une table, j'avais une canne, 13 pieds 3,5 rouges, que beaucoup de gens connaissent. J'avais des flacons de fruits bombes, je crois aussi le monster crab, et j'avais un mix. C'était tout. C'était le début. Mais on ne pouvait pas trouver des produits pour rouler les bouillettes ou le tackle en France à l'époque. Et donc, ça commençait à prendre une ampleur. Je vendais, il y avait un moment quand il y avait presque 100 magasins que je livrais. On était toujours une petite société. Pour vous donner une idée, le maximum que j'avais, avec moi compris, on était 4 employés. D'accord. pour livrer son magasin. C'était donc, ça marchait bien. Il y avait un challenge. Mais ça marchait bien. À l'époque, ça allait super bien. Petit à petit, il y avait beaucoup plus de concurrence. Et oui, bien sûr. Et comme je voulais absolument rester avec la qualité, et la qualité coûte cher. Oui. Surtout avec des ingrédients que je voulais utiliser moins. et le moyen de faire un peu plus de marge, c'est de mettre un peu moins dedans. Oui. De mettre quelque chose qui n'est pas aussi bien. Oui. Mais ça, je ne voulais pas le faire. Je voulais que ça soit, je pourrais prendre mes bouillettes que je vends et aller pêcher et être confiant à 100%. Oui. Et ça, peut-être, avec le recul, John Baker, par exemple, il m'a dit, mais tu avais tort. S'il y avait le côté commerce que tu aurais dû suivre, et Big Carp aurait pris beaucoup plus d'ampleur. Mais je voulais absolument rester avec la qualité que j'avais. Oui, je comprends. Et donc, bon, ça marchait bien. Mais ça a baissé un petit peu à cause de la concurrence. Il y avait beaucoup de concurrence. Surtout des, je pense en France, vous appelez ça des rouleurs de garage. Oui, rouleurs de garage. Mais il y en avait beaucoup. Donc, le plus que le gâteau est coupé en morceaux, le moins qu'il y a pour tout le monde. Et oui, bien sûr. Et c'était un peu comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a cinq ans, j'avais une très mauvaise nouvelle. j'étais diagnostiqué. Diagnostiqué ? Oui. Diagnostiqué avec un cancer. C'était un gros choc, comme vous pouvez imaginer. il y a un doute. Oui. C'était un cancer avancé dans le prostate. Et malheureusement, le cancer s'est échappé du prostate et il était dans le sang. Il s'est répandu dans le sang. Oui. Donc, les métastases étaient dans le sang et un peu partout. Donc, ça ne servait à rien d'opérer parce que c'était dans le sang. Donc, il fallait un traitement très dur de chimiothérapie et de radiothérapie pendant plusieurs mois. et j'ai la chance que ça a bien réagi, il faut bien fonctionner. Donc, je suis toujours là. En fait, cette semaine, c'est le cinquième anniversaire du fin du traitement. Ah, d'accord. Donc là, c'était... On va célébrer ça avec un verre ce soir. Voilà, oui. C'est un bon cap de passé. Cinq ans. Je vais bien. Je suis en remission. Peut-être que ça ne reviendra pas. Je croise mes doigts. On croise tous les doigts, même les doigts de pied. Oui, oui, oui. Et donc, je suis bien suivi tous les trois mois pour l'oncologue. et il m'a dit que si ça commence à revenir, ils vont pouvoir le traiter très rapidement parce qu'ils vont le voir rapidement. Donc, il y a de fortes chances de l'enlever. Mais pour le moment, ça va très bien. On est super heureux de cette bonne nouvelle. Vraiment. Parce que c'est pas facile, quand même, je pense, au moment. Je vais essayer de... J'ai 65 ans. Ça me laisse 35 ans jusqu'à la centenaire. Quand tu le sais. j'ai encore des poissons à prendre. Eh bien, bien sûr. Je vous doute. Mais oui, sur ce coup-là, donc, t'imagines avoir cette diagnostic. Bien sûr. Ça a changé ma vision de la vie. Et je me suis dit, je sais pas combien de temps j'aurai. Donc, je vais profiter de ma famille, mes amis et essayer de profiter autant de la vie que possible. Et c'est peut-être ce qui t'a amené au niveau Bicarpe à faire le choix de mettre fin à Bicarpe. C'était en partie ça. Parce que pendant le traitement, ça a duré presque six mois. J'étais vraiment pas bien. Et pour les six mois après, je récupérais, mais j'étais toujours pas bien. Donc, il y avait une année de passé. Tu sais, dans un an, avec le commerce comme il est aujourd'hui... Il se passe un tas de choses. Il y a plein de choses qui se passent. On n'a pas disparu, mais on a perdu beaucoup. Oui. Et donc, j'ai continué après, mais ce n'était pas pareil. Et puis après, il y a deux ans, on s'est tous, il y avait le COVID. Oui. Et donc, avec l'arrivée de cette pandémie, pandémie ? Pandémie. Pandémie, ça a tout changé. Là, l'exportation des produits alimentaires de l'Angleterre vers l'Europe. J'ai essayé de trouver les moyens, les solutions pour ça, mais c'est extrêmement difficile. Oui. il faut voir la paperasse qu'il y a. Eh oui. C'est un truc de malade. Tous les ingrédients doivent être vérifiés par un vétérinaire. D'accord. À chaque envoi, pas qu'une fois. À chaque envoi. À chaque envoi. Et même sur les procédés de... Ça fait une paperasse augmentée. Ça fait les frais augmentés. Passer la douane, c'est extrêmement difficile. Il y a des codes pour tout. Les codes ont changé. Il y a des ingrédients que tu ne peux plus utiliser que tu pouvais utiliser avant. Et pour une petite société comme Bicarpe, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et donc, sur le coup, j'ai essayé, mais sur le coup, comme tu imagines après 30 ans... À l'époque, c'était 30 ans. Donc, après 30 ans de créer ma société, j'étais Bicarpe. Comme je ne vendais pas en Angleterre à cause de mon accord avec John, mon chiffre d'affaires a chuté de presque 100%. D'un coup. À cause du Brexit. Donc, le Brexit, oui. On en revient souvent, le Brexit. Oui, pardon, pas le Covid. C'était le Brexit. C'était le Brexit, avant, puis après, c'était le Covid. Et maintenant, c'est le putain de... Putain de putain. On peut... Putain de putain. Donc, qu'il y a toujours quelque chose à ce moment-là. Il y a sur le Brexit. Oui, sur le coup, donc Brexit, oui, c'est Brexit. Pardon. Oui, c'est Brexit. Mais donc, là, j'ai essayé de trouver une solution. C'était trop difficile. Mais ça, c'est pour les produits alimentaires. Mais depuis le début de Bicarpe, comme je cherchais toujours la qualité, quand j'ai commencé, en plus des apparets, il y avait une demande pour les cannes. Et donc, le meilleur, pour moi, c'était Harrison Advance Road à Liverpool, en Angleterre. Donc, je suis allé le voir et puis on a sorti notre première canne. Et tout le long de la vie de Bicarpe, c'était toujours chez Harrison. Donc, lui, il a fabriqué, il a monté et je les ai achetés de chez lui. Mais avec Brexit, je me suis dit, mais pourquoi pas faire les cannes, continuer les cannes. mais si je savais les monter moi-même, ça peut être peut-être intéressant. Donc, j'ai passé plusieurs jours chez Steve Harrison pour apprendre avec ses menteurs les petites astuces. J'ai passé plusieurs jours, j'ai acheté chez lui le matériel et j'ai commencé à faire des essais. Et puis après, ça m'a plu. C'est une forme de travail que j'aime bien. Et maintenant, aujourd'hui, je monte les cannes sur mesure, donc les cannes Bicarpe, Bicat et aussi des cannes spécialistes que je monte moi-même sur commande. Ah oui. Super. Donc, ça continue quand même un peu. Oui, donc la gamme, la marque Bicarpe continue pour ce moment, mais avec les cannes, peut-être dans l'avenir, le tackle, je ne sais pas, mais plutôt les cannes, je pense, pour le moment. Là, tu te fais plaisir avec les cannes. Je me fais plaisir. En plus, j'ai un petit atelier qui est à 1 km de chez moi. Donc, j'y vais travailler tranquillement. Oui, pour la passion. Pour la passion et j'aime bien quand on fait quelque chose avec les mains et puis ça, ça fait plaisir. Quand tu vois quelqu'un qui est super content avec quelque chose, c'est... Oui, c'est toi qui l'as fait. C'est le mec qui prend plaisir avec ce que tu as fait toi. Oui, donc ça me fait plaisir. Donc, oui, j'ai fait ça. Et toi qui as tant adoré les appâts, participé à ton niveau à la jeunesse des appâts et puis à la popularisation des appâts en France, aujourd'hui, tu as pu en faire et d'avoir même signé un accord avec Sissimour, parce que je crois que tout le monde le sait maintenant. Qu'est-ce que ça fait philosophiquement ? Parce que tu as conçu des appâts, tu les as pensés du parfum jusqu'au mix, jusqu'au... Créer ses pop-ups, ses wafters. Bien sûr, ses gammes. Parce qu'en fait, c'est peut-être marre qu'elle s'est inspirée de toi sur la création. Bien sûr. C'est-à-dire que Sissimour s'est inspirée de Bika, c'est à peu près certain. Et qu'est-ce que ça fait finalement maintenant de pêcher avec des appâts qui sont prêts à l'emploi ? Oui. C'était un cap extrêmement difficile à franchir. Je t'avais dit que je te poserais des questions moins sympas. Oui, oui, oui. Oui, mais aussi, bon, on est vendredi, je prends mon avis en dimanche, on a le temps. Et si je ne veux pas répondre, je ne répondrai pas. Bien sûr, tu ne réponds pas. Si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Non, mais c'était extrêmement difficile, je peux te dire, parce que comme tu as expliqué, je ne pouvais pas pêcher avec n'importe quoi. Il n'y avait pas beaucoup de sociétés avec lesquelles je serais confiant de pêcher, surtout ça. Comme j'ai toujours fabriqué mes propres bouillettes, mes propres zèches, j'ai toujours fait ça moi-même. Et je connais en fait Yann Moore depuis très longtemps. Oui. Et donc j'en ai discuté avec lui. On avait discuté ses problèmes de Brexit déjà parce qu'il avait trouvé les solutions, le fait que ça soit une société plus grande, il est un distributeur pour l'Europe, donc il a trouvé moyen de continuer à travailler. Et j'ai discuté plusieurs fois avec lui et il m'a dit mais pourquoi tu ne viens pas visiter l'atelier, l'usine pour voir, on discute et tout. Donc je suis allé le voir, on a fait un tour et j'étais vraiment impressionné. mais j'étais impressionné surtout par le personnage parce que j'ai retrouvé les mêmes ambitions au niveau des arts pas comme moi, au niveau de sa production de produits. Et là, on discutait et puis il a compris qu'avec mon nom et le nom de Bicarpe, peut-être qu'il y a moyen de collaborer et de faire quelque chose ensemble. Donc après plusieurs discussions, on a trouvé un bon accord. donc là, peut-être dans l'avenir, on fera quelque chose ensemble. Ce serait pas mal, on a déjà discuté un petit peu. Mais ce serait vraiment une collaboration, je pense, si on le fait. Ce serait plutôt mes idées et ses idées mélangées ensemble. Donc ça peut faire quelque chose vraiment sympa. Mais en attendant, je pêche avec les produits Cisimor comme ils sont. Je suis confiant de faire ça. Je pêche beaucoup le barbeau sur la tamise et cet hiver, je ne pêche pas la carte beaucoup en hiver. Plutôt en printemps et l'été et l'automne. Mais je pêche le barbeau parce qu'ils sont gros, ils sont difficiles à prendre, très peu dans la tamise. Donc c'est un challenge, ça me plaît. Il y a deux ans, d'ailleurs, j'ai pris le record de la tamise. C'est un poisson de presque 10 kilos, un barbeau de 10 kilos. Ah oui, ça commence à faire. Ça commence à faire, oui. Mais ils sont très difficiles. Les capes sont aussi difficiles à prendre. j'ai pêché la tamise cinq jours. Cinq nuits, j'ai pêché et il n'y a rien fait. Il y a très peu de carpes en fait. En fait, c'est ça le problème. Très peu de carpes. Très peu de carpes. Mais c'est ça, j'aime beaucoup le challenge, le défi dans la pêche. Ça me plaît beaucoup de pêcher la tamise. Et donc là, je pêche la tamise chaque année pendant l'hiver et je sais à peu près les résultats que je peux attendre. bien que là, je pêchais un différent bief, mais je connaissais un peu le cheptel. Donc, si et normalement sur deux soirées, avec un amorçage correct, en pêchant l'endroit qu'il faut, normalement, je peux attendre d'avoir une touche. Je pêche les soirées plutôt, entre tomber la nuit jusqu'à minuit, normalement. Normalement, j'attendrai une touche peut-être toutes les deux, trois sessions de pêche. donc deux fois sans touche et une fois une touche. Si ça m'aille normalement, ça. Donc, si je vais passer plusieurs sessions sans rien, là, je me poserai des questions. Et donc, j'ai choisi un appât de chesse et c'est mort. J'ai essayé, j'ai fait mon amorçage et ça a fonctionné tout de suite. Donc, et là, j'ai pris quelques très jolis barbeaux, récemment. Et il reste encore parce qu'on a une fermeture à partir du 15 mars jusqu'au 15 juin. C'est ça. C'est l'ouverture de la rivière, il me reste encore 10 jours. Je croise mes doigts pour un gros. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question par rapport au bouillette. Pour toi, quel a été ton parfum préféré chez Bicard ? Parce que moi, je sais que quand j'étais jeune, je pêchais avec la maple crème. C'était mon parfum préféré. Combien de temps ? Non, il y a du temps. Non, Méga Salmon aussi. Méga Salmon. Il était top aussi, le Méga Salmon. Je pense que si je devais rester sur une seule arôme, ce serait le Méga Salmon. Ah, ok. Mais en fait, la réponse serait un peu différente, diverse. Parce que pour moi, l'arôme, il est loin moins important de ce qui est dans le mix. Bien sûr. Le mix et ce que le mix propose au niveau nutrition pour le poisson, c'est ça qui prend le poisson. Et l'arôme, c'est un supplément, c'est un addition, un compliment, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ça qui le prend. Quel est pour toi le plus joli profil en matière d'équilibre entre les protéines, en protéines, par exemple, en lipides et en matière, on va dire, en base d'ingrédients, on ne va pas aller trop loin dans la conversation des produits parce qu'on pourrait faire une émission de 6 heures rien que sur les appâts. Moi, en plus, je suis passionné par les appâts donc on pourra parler plein de choses. Mais on va dire le profil idéal pour toi pour adresser une saison en particulier que tu as envie de nous parler. La saison de ton choix, le profil de l'appât idéal pour toi. En fait, la réponse est que ça dépend de la pêche et où tu vas pêcher. Premièrement, parce que si tu fais des courtes sessions ou si tu vas faire des amorçages à long terme, ma réponse serait peut-être différente. Bien sûr. Mais si tu vas faire ce que je fais moi, plutôt une approche de nourrir les poissons, de les mettre en confiance, de les mettre en confiance, alors là, la réponse n'est pas simple non plus parce que ça change en suivant les saisons. Bien sûr. Choisis la saison. Volontairement, c'est pour ça dans ma question que j'étais saison au choix. Je te donne vite fait en généralité, en été, le poisson, la carpe a besoin de beaucoup plus de protéines qu'en hiver. En moyenne, elle a besoin d'autour de 35, 36, 37 % de protéines quand les eaux sont dans les 18, 20 degrés. Mais c'est dans une eau qui soit dans les 7, 8 degrés, ça peut descendre à 10 % même moins. Oui. Donc, si tu veux vraiment adapter tes appâts à ta pêche avec un amorçage, le mieux, mais c'est super difficile de faire et je connais très peu qui le vend, mais le mieux serait d'adapter ta bouillette, ta recette suivant ta saison. Bien sûr. Mais si je devais choisir un appât pour toute saison, je pense que je ferais plutôt un peu entre les deux. Je serais tenter de faire une bouillette qui soit autour de 30 % en protéines parce que ce qui représente les protéines dans les appâts est à la fois nutritif mais aussi très attractif sur les deux choses. Bien sûr. Explique peut-être pour ceux qui nous écoutent en quoi une protéine est à la fois nutritive et attractive parce que souvent le côté attraction des protéines les gens méconnaissent parce que c'est vrai que ça devient vite technique alors sans être trop technique. Dans les protéines le poisson a besoin de trois macro-éléments. Protéines, hydrate de carbone et lipides. Et les protéines c'est pour grossir, c'est pour réparer les muscles. c'est pour les tissus. Donc ils ont besoin nutritivement pour ça. Mais les protéines sont faites avec des acides aminés. Oui. Et pour revenir à la première quelques secondes de discussion sur le ver de terre quand on ouvre une cellule de ver de terre quand on ouvre une cellule de levure on retrouve les acides aminés. Bien sûr. Et on le retrouve dans des cellules aussi des ribonucléotides des peptides c'est des chaînes d'acides aminés et toutes ces choses-là la carpe là on entre dans quelque chose sans aller trop compliqué mais par contre il y a quelque chose qui est super intéressant qu'on va traiter peut-être une autre fois mais les carpes trouvent la nourriture avec les papilles gustatifs dans la bouche les papilles sur le pot et partout une petite carpe ou un petit poisson a un petit par-volume comment tu appelles ça un area si c'est une zone une zone une petite zone comme elle est petite donc elle a la petite elle détecte moins peut-être oui parce qu'elle a à la fois moins de volume et aussi moins de papilles gustatifs par centimètre carré un gros poisson beaucoup plus plus de volume et en plus ce qui est intéressant quand la carpe croitre il a de plus en plus de papilles par centimètre c'est comme un être humain quand il grandit il a plus de goût et ça veut dire qu'il est beaucoup plus sensible oui et le plus que la carpe est grosse le plus que ce qu'elle cherche au niveau alimentation elle sait quoi cherche elle est capable de détecter et c'est pour ça d'ailleurs que le plus si tu cherches des gros poissons le mieux est que tu n'en as pas ou ta bouillette nutritionnellement le plus que ça va attirer des grosses carpes c'est aussi la raison pourquoi un dosage en arômes faibles attire plus les grosses carpes que les petites carpes et en même temps avec un dosage plus élevé tu touches beaucoup plus de brèmes gardons poissons chat c'est dur et tout le reste qui va avec mais tu ne cherches pas parce que l'odeur dans l'eau est trop attire les petits poissons parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est à manger ils doivent chercher en plus ils ne sont pas aussi sensibles mais la grosse carpe qui est autour pour elle c'est elle c'est ce qu'il y a dedans qui l'intéresse c'est pas l'odeur c'est pour ça du coup John sur l'appât tu nous dis finalement ton appât pour adresser toutes les saisons même si tu ne pouvais choisir qu'une saison mais c'est ton choix sur toutes les saisons c'est 35% de 30% de protéines ok niveau lipides toi tu penses que c'est quoi c'est un 6 c'est un 8 qu'est-ce que en pourcentage tu partiennes sur quelle base 7 elles ont besoin on y verre moins de protéines un peu plus de lipides toujours un gros volume un gros pourcentage d'hydrate de carbone oui et pour qu'elle puisse digérer tout ça elle a besoin des vitamines et des minéraux bien sûr donc il faut que ça soit complet oui parce qu'elle ne peut pas le digérer si elle n'a pas ses mais ce qu'on peut prendre en compte aussi c'est qu'une carpe ne va pas manger que des bouillettes donc elle mange elle mange tout ce qui est naturel et dans tout ce qui est naturel elle retrouve ces mêmes choses mais elle trouve aussi des vitamines des minéraux qu'elle peut utiliser dans le corps pour digérer les bouillettes qu'elle va manger donc c'est tout un ensemble oui oui bien sûr parce qu'on comprend bien que l'appât il est là pour piéger le poisson et donc forcément c'est qu'une contribution en fait le poisson il va s'alimenter d'un tas de choses et il se retrouvera piégé par notre appât donc notre appât il n'a pas besoin d'être parfaitement il n'a pas besoin d'être parfaitement à la représentation de tout ce qu'a besoin à la carpe c'est pour ça qu'on est capable de prendre des carpes d'ailleurs avec des appâts tout simples c'est un peu ce que tu nous dis là si on devait parler donc des parfums tu nous as un peu répondu toi tu privilégierais plutôt un sous-dosage qu'un sur-dosage pour les raisons que tu as expliquées et je trouvais ça vachement bien dit le fait que les gros poissons ont plus de papilles et finalement une capacité à détecter finalement un peu plus les choses et ce qu'elles ont besoin donc tu t'aurais tendance sur ton appât à plutôt donc sous-doser qu'est-ce que tu nous dirais d'autre en matière d'attractant tu veux en citer quelques-uns en fait tu casses le mythe un peu de la bouillette qui sent fort fonctionne tu vois mais bien sûr parce que souvent elle fonctionne elle fonctionne elle fonctionne plutôt sur une catégorie de poissons soit des poissons crédules soit des petits poissons en fait exactement et donc si tu devais citer d'autres attractants qui pour toi tu as parlé des sucres tout à l'heure je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur le sucre oui désolé je te coupe un peu les questions mais c'est pour qu'on aille un peu qu'on arrive à voir à dessiner cette bouillette il faut qu'on arrive à la dessiner et on ira jusqu'après peut-être même au colorant qu'on aille un peu plus puis après on ira dans 2-3 farines parce qu'après on a plein d'autres questions 2-3 farines ok c'est pas grave qu'on arrive à la voir là aussi en fait il y a le côté gustatif oui et aussi le côté attractif bien sûr en fait il y a un sucre je ne sais même pas si on appelle ça un sucre ça s'appelle le NHDC oui le NHDC NHDC qui est super attractant oui ça donne aussi un goût très particulier très particulier mais par contre au niveau des études attraction pour le poisson c'est très intéressant et très puissant d'ailleurs très difficile à manipuler c'est extrêmement difficile à mesurer et c'est aussi extrêmement cher extrêmement extrêmement cher donc je connais très peu de personnes qui l'utilisent et personnellement je ne l'utilise pas bien que je sais que ça peut être super intéressant il y a une époque où je remonte dans les années peut-être 2000 ou un tout petit peu avant 2000 fin des années 90 du NHDC on en trouvait un petit peu chez les commerçants sous forme de fioles alors c'était coupé évidemment oui oui il faut que ça autrement c'est non manipulable sinon et c'était trop coûteux et du coup il n'y avait pas de modèle économique derrière et voilà je ne sais même plus pourquoi et donc après on m'avait posé une question je crois que tu voulais savoir sur les différents attractants oui en fait l'idée c'est qu'est-ce que tu mettrais là on a on a nos protéines on a nos lipides ok on a le sucre on a notre sucre ok qu'est-ce qu'on met d'autre on met un parfum sous-dosé on met le méga salmon par exemple en sous-dosé suivant les ingrédients que tu as dans ton mix que tu vas me poser une question bien sûr très prochainement oui bien sûr tu peux ajouter une huile oui pour le côté lipide oui personnellement il y en a deux que j'aime bien c'est l'huile de saumon mais une huile de saumon frais parce qu'il faut que ça soit frais alors pourquoi l'huile de saumon ? je suis un fan des huiles dis-moi pourquoi l'huile de saumon pour toi ? mais c'est un peu comme l'autre que j'aime c'est le chenvi oui parce qu'il contient les oméga 3 les essential fatty acids comment on dit ça en français ? c'est les oméga 3 oui oméga 3 non mais c'est bien résumé oméga 3 ok ok parce que ça contient ça un gros pourcentage de ça qui est apprécié pour le poisson et utilisé dans son corps quand il digère donc c'est pour ça et en plus de ça le saumon et l'huile de saumon ils ont quelque chose au niveau attractif au niveau de l'odeur que la carpe adore oui donc tu as les deux côtés nutritif et aussi attractif et attractif encore une fois oui mais en fait il y a plein de choses j'ai donné l'exemple au niveau de le problème avec les appas c'est qu'on peut on peut il y a tellement de détails oui on peut se perdre facilement bien sûr c'est pour ça d'ailleurs parce qu'il y a une lecture en fait dans les appas il y a toujours cette lecture on va dire il y a il y a la lecture un peu presque on va pas dire scientifique mais pas très loin la lecture technique chaque produit son principe actif comment il fonctionne il y a des huiles qui figent par exemple par faible température d'autres qui ne figent pas à la même température donc il y a l'explication la lecture un peu technique mais il y a aussi la lecture du pêcheur c'est à dire l'expérience au bord de l'eau ça c'est aussi une autre lecture des fois avec les appas les choses sont poussées trop loin oui je donne un exemple on m'a posé la question par exemple qu'est-ce que je pense du péage de l'eau au péage de la bouillette au péage de l'arôme et c'est pas que je m'en fous mais c'est tellement aléatoire que si je commence à entrer trop là-dedans je vais être perdu bien sûr parce que je vais pas savoir pourquoi j'ai une touche là et pas une touche là tu peux aller sur le plan d'eau la clayette et tu prends le péage à côté château ou le péage à l'autre côté et ça peut être complètement divers donc tu vas changer tes bouillettes pour pêcher un côté au l'autre du plan d'eau ou non ? donc des fois dans les appas ça peut être ça ça peut devenir trop compliqué et l'autre chose que j'allais dire c'est qu'au niveau du péage de l'eau je donne l'exemple d'un attractant qui est très bien tout simple c'est le citron ou le vinaigre c'est acide et le péage un des moyens que le poisson trouve sa nourriture c'est avec des changements de péage dans l'eau et donc si tu changes le péage de ton amorçage légèrement côté surtout côté acide un petit peu plus acide un exemple serait on fermente les graines tu vois tu prends du maïs tu mets un peu de sucre tu laisses fermenter ça devient un peu comme un vin ça sent fort et c'est super prenant les carpes adorent ça et c'est un peu acide il y a plein de choses qui attirent le poisson mais le côté acide l'attirent aussi et il y a une autre raison pourquoi c'est comme ça qui est je pense très intéressant pour tout le monde c'est que si on pose la question comment la carpe trouve sa nourriture alors tout ce qui est vivant donc un verre de vase un dresse saine une écrevisse il a un métabolisme il doit manger il doit chier il pisser et donc il digère il prend une partie pour lui mais une partie qui est éjectée et dans cette partie éjectée c'est la nourriture en partie digérée donc qu'est-ce que ça veut dire les protéines dans la nourriture qu'il a mangé qui ont été digérées et qui sortent dans les déchets c'est les acides aminés et les ribonucléotides des sucres des hormones toutes ces choses qui sortent et ça qui sort c'est en partie acide légèrement très légèrement acide donc ça veut dire sur un banc de verre de vase comment la carpe va savoir que c'est quelque chose à manger c'est parce que les verres de vase sont vivants et autour des verres de vase c'est légèrement il y a cette soupe de déchets que la carpe sent tous les acides aminés les ribonucléotides mais c'est aussi légèrement acide et c'est ça qui l'attire c'est comme ça qu'il sait que c'est à manger et quand tu fais quelque chose dans tes appâts ou ton amortage qui donne ce changement de pH ça l'attire bon après il faut que ce qu'il mange soit intéressant mais c'est en forme d'attractant donc une petite astuce que tu peux essayer je l'ai déjà fait essayer c'est de prendre je pense qu'en France on les achète aussi mais en Angleterre on peut acheter des citrons plastiques avec le liquide dedans c'est des plastiques et dedans c'est de vite sur tes graines ou tes pellettes ou tes bouillettes tu mets ça essaye ça tu veux voir ce que ça donne la carpe aime bien ça c'est une bonne astuce ça c'est intéressant c'est vraiment une bonne astuce essaye-le ok donc on commence à voir un peu la bouillette et tu mettrais quoi comme colorant alors si tu devais choisir un colorant j'aime pas tu mettrais pas de colorant genre non normalement non j'aime si c'est bouillette pour moi j'en mettrais pas d'accord commercialement ça n'a pas d'effet négatif je pense au niveau pour manger pour le poisson donc pourquoi pas donc on peut faire un bouillette rouge conservateur on est bien obligé pour les magasins je mettrais j'avais fait beaucoup d'essais pour être sûr que c'était ça un dosage au minime pour que ça ne moisisse pas c'était quoi une base de sorbate ou ? oui il y avait du sorbate propylene glycol plusieurs ingrédients comme ça et mais je voulais que ça soit vraiment minime parce que je préfère que ça soit frais si personnellement je pêche avec des bouillettes fraîches si je peux bon là quand je viens en France comme ça je pêche avec des bouillettes fraîches à l'emploi c'est pas mauvais c'est très bon mais je préfère mettre tous les tous les avantages de mon côté de ton côté donc je préfère que ça soit frais et si on devait citer pour fermer le paragraphe de la bouillette parce qu'il y a plein de sujets à aborder mais c'est une bible alors ça peut être un sujet d'ailleurs dans notre podcast ça aurait pu être un appât un des appâts mais on va essayer de dresser tous les sujets si si on va rester jusqu'à dimanche au niveau des farines t'es limité t'es pas t'es pas dans un entrepôt où t'as le choix de prendre ta bouillette c'est quoi les farines dedans parce qu'on était sans être complètement technique si on devait dire très simplement les farines que tu sélectionnerais pour la bouillette qu'on a évoquée tout à l'heure qui est sans colorant avec un miguel salmone donc un parfum sous-dosé avec 6 à 7% de lipides on l'a vu deux huiles plus particulièrement chez Envy ou saumon et puis le reste on avait dit du sweetener du sucre donc si les gens trouvent pas du NHDC qu'est-ce qu'ils mettraient ? premièrement il y a des ingrédients macro plus gros et moi je mettrais du semoule il y en a qui disent c'est pas bon que disent c'est pas bon à manger pour la carpe il y en a qui disent même que mes bouillettes ne contiennent pas de semoule parce que c'est pas bon c'est pas mon avis moi je mets du semoule parce que les carpes aiment bien donc je mets du semoule je mets du maïs je préfère le maïs qui est cuit je sais pas comment t'appelles chez nous ça s'appelle micronized micronisé micronisé c'est cuit au vapeur ok c'est cuit c'est plus facile à digérer du maïs du soja plein gras mais tous ces ingrédients c'est super important parce que tu peux trouver ces ingrédients de bonne et mauvaise qualité et ça surtout au niveau de la fraîche et ça on reviendra mais ça parce que surtout parce que dans les produits frais il reste encore des vitamines surtout des vitamines oui des vitamines partent avec l'âge et le soleil et la cuisson oxydisée et la cuisson mais donc si t'achètes un soja gras qui est vieux bon déjà si tu le goûtes toi-même ça n'a pas du tout le même goût nutritionnellement c'est pas pareil et au niveau digestion c'est pas pareil parce que tu n'as pas les vitamines qui étaient là au départ donc c'est super important que les farines soient frais donc qu'est-ce que je veux dire semoule maïs soja soja gras après j'aime bien mettre si je choisis une seule brouillette une seule recette ce serait des fishmills je préfère mélanger normalement deux types de fishmills différents tout simplement parce que ça donne un profil en acide aminé qui soit plus large plus important qu'un seul un seul j'aime beaucoup les hydrolysates de poisson qui sont disponibles un peu partout maintenant style chez nous ça s'appelait HPSFE mais c'est un hydrolysate de poisson pour j'aurais simple j'aime bien aussi il y a une autre chose que j'aime bien mettre c'est une levure mais là aussi il y en a des centaines de sortes mais une levure en poudre il y en a ça dépend comment et où c'est fabriqué il y en a que tu goûtes nous qui sont bon on n'est pas un carpe mais déjà ça donne une idée tu peux goûter qui sont assez amers et d'autres qui ont un goût plus comme noisettes ou cacahuètes que pour moi je trouve ils sont meilleurs c'est meilleur et l'autre ingrédient que je mettrais dans ce type d'appât qui soit à base de fish meal parce que je mettrais peut-être 30% de fish meal en moyen et là aussi il y en a différentes sortes mais je mettrais une farine de krill mais là un petit moins je mettrais pas plus entre 5 et 10% si tu mets trop ça peut commencer à flotter mais ça apporte une odeur et un goût plein de nus ça marque ça marque ça marque donc en gros ce serait ça et dans les liquides je mettrais un arôme type mega salmon et je mettrais un attractant j'appellerais ça un attractant mais je mettrais un produit qui s'appelle marmite c'est pas si vous connaissez marmite 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 il connaît apparemment on a notre oui en fait c'est une pâte pâte de levure ah ok c'est que de la levure en gros c'est levure hydrolysée ok donc plus facilement plus digeste ça ouvre toutes les cellules de levure c'est utilisé dans la cuisine pour augmenter le goût ça donne le goût ça donne le goût de umami umami tu dis umami non c'est on a tous les différents goûts sur la langue mais là c'est un autre il y en a qui disent que ça n'existe pas vraiment mais c'est umami il a trouvé marmite un marmite ah la marmite marmite ok ok marmite d'accord c'est un super super additif tu mets ça un peu d'huile de saumon arôme avec le salmon avec la recette un peu que je viens d'expliquer et là t'as quelque chose qui prendra partout c'est cohérent c'est faut pas être plus compliqué que ça non je pense pas il faut utiliser les frais oeufs les oeufs frais pardon oeufs frais faut pas cuire trop longtemps et voilà faut pêcher on a notre bouillette c'était super on a notre bouillette maintenant on peut aller à la pêche écoute on va passer sur d'autres questions parce que c'était vraiment ben c'est vraiment c'était pas prévu c'était pas prévu ouais mais je c'est un puits de connaissances je voulais faire parler là dessus pour que tout le monde puisse entendre tout ça parce que c'est mais là dès que le podcast est fini moi je lui posais pas une question je vous doute que ce soir ce soir tu passes la soirée avec Jocelyn qui te pose la question tu me proposes une bonne bière ne t'inquiète pas moi j'ai une question c'est un beau ça n'a rien à voir avec les apparts mais par exemple quelle vision ils ont les anglais des pêcheurs français très bonne question ouais c'est une très bonne question malheureusement en général je dirais que c'est pas très positif c'est pour ça que je te pose cette question parce qu'on le sait parce que si je suis honnête c'est ça malheureusement et à tort parce que je pense ici c'est un recul de beaucoup d'années c'est vrai que l'expérience de toute la pêche à la carpe ça venait de chez nous donc forcément on avait plus d'expérience vous avez plusieurs générations d'avance oui on était d'avance mais bon c'est plus le cas et je pense même qu'il peut y avoir je pourrais même dire que souvent les français certains français sont plus forts que les anglais tu sais quoi je suis content que tu dises ça parce que j'allais le dire si tu le disais pas parce que pour moi je réagis là-dessus John oui c'est sûr que la pêche de la carpe elle a débuté dans les années 50 on va dire on coupe il faut couper alors ça a débarré dans les années 50 il y a eu cette révolution Walker etc et puis génération après génération pêcheur après pêcheur Rod et tout on va pas refaire la jeunesse il y aurait trop de choses à dire et puis moi je me passionne j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit dessus donc évidemment il y a les anglais ont eu des longueurs d'avance en termes de génération tout à fait et ils ont été confrontés très vite et bien à aller plus loin dans les appâts à aller plus loin dans plein de choses et la pêche de la carpe en France quand ça a débuté dans les années 50 en Angleterre en France ça arrive en 80 85 on va dire 86 Bunel tout ça c'est le début chez nous donc en fait évidemment on a hérité de cette historique de cette historique anglaise dont on s'est nourri énormément au début et c'est pour ça que des gens comme toi qui passaient du temps en France vous étiez des pionniers par définition parce que quelqu'un qui passait du temps en France anglais qui plus est qui avait cette longueur d'avance forcément tu avais déjà des connaissances une expérience que n'importe quel français n'avait pas voilà sauf que moi ce que je crois c'est qu'aujourd'hui les choses on le voit et c'est vrai c'est vrai moi je pense pour la France mais pour tous les pays d'une manière générale aujourd'hui les vidéos la démocratisation la démocratisation de la pêche de la carpe le fait qu'on retrouve toutes ces informations aujourd'hui partout fait que les niveaux se sont se sont alignés mais c'est ce que je pense même je vais même plus loin tu vois j'étais un peu provocateur je pense même d'ailleurs que les anglais aujourd'hui sont moins moins pointus sur nos eaux probablement tout simplement parce que nos eaux ne sont pas les eaux anglaises nos eaux en France on a la France c'est un grand pays où on a énormément on a un tas d'eau et on a des fleuves puissants comme il n'en existe pas probablement en Angleterre on a des lacs grands comme il n'en existe pas en Angleterre avec je sais pas des lacs de barrages très particuliers qui nécessitent une approche et une pêche très particulière parce qu'ils sont très profonds très encaissés c'est du caillou avec une nourriture naturelle qui est tout à fait différente c'est souvent des économistes moi je ne vais pas rentrer dans les détails les lacs de plaine qui sont tout à fait différents les lacs les lacs profonds alpins on n'a pas tout ça vous n'avez pas tout ça donc forcément en fait comme vous n'avez pas tous ces territoires de jeu toutes ces eaux moi pour moi évidemment à l'exception de grands pêcheurs comme toi qui ont vadrouillé qui ont pêché ou de ceux qui ont voyagé mais les pêcheurs anglais sont habitués à une pêche très stéréotypée quand même c'est le mot que j'allais utiliser stéréotypé et oui ou qui pêche devant eux mais il y a autre chose aussi à prendre en compte que je pense c'est important c'est qu'en France parce que je suis d'accord avec ce que tu dis mais il y a autre chose importante c'est qu'en France vous avez beaucoup plus de poissons et surtout beaucoup plus de gros poissons que nous avons chez nous et les pêcheurs qui sont expérimentés qui savent pêcher prennent largement plus de poissons que les anglais je ne parle pas dans les lacs privés je parle en général je suis complètement d'accord avec toi le fait de pêcher plus d'apprendre de prendre plus de poissons forcément tu vas apprendre plus tu vas apprendre plus je c'est une question difficile en fait que tu m'as posé je pense souvent et ce n'est pas que des anglais d'ailleurs c'est partout en Europe mais souvent la pêche à la carpe pour beaucoup est devenue ce que moi j'appelle camping c'est un camping avec les cannes à l'eau avec les cannes à l'eau c'est exactement ça mais il y a une partie des pêcheurs qui le veulent tu sais ils veulent tout à fait je ne dis pas que c'est mauvais il y a quand même une génération qui arrive où on a pris conscience que c'est sûr il y en a beaucoup qui vont en week-end qui jettent les cannes et ils attendent comme ça mais c'est vrai qu'un bon pêcheur il sait qu'il faut bouger en fonction du poisson etc et maintenant je trouve qu'en France c'est arrivé on a c'est sûr ces pêcheurs au camping mais on a quand même beaucoup de pêcheurs baroudeurs parce que la pêche de la carpe elle s'est démocratisée le nombre de pêcheurs est juste incroyable aujourd'hui donc il y a tous les profils ça a vraiment beaucoup changé parce que à l'époque les pêcheurs on pêchait toujours tout seul on pêchait jamais à deux parce que déjà tu fais du bruit donc tu as moins de chance de prendre un poisson mais aujourd'hui pour beaucoup ça a devenu un week-end avec des amis et c'est pas plus mauvais pour ça c'est bien mais ça c'est autre chose c'est autre chose et avec les on va pas rentrer dans le débat public privé ça c'est autre chose mais tout le monde fait ce qu'il veut moi je m'en fous je veux pêcher c'est tout mais avec de plus en plus de lacs où tu peux aller pêcher avec la voiture à côté avec tes amis à côté tu fais des trucs ensemble avec des amis c'est très bien mais c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde est-ce que tu penses qu'il y a moins d'aventure maintenant ? je pense que toi qui as été plénière on généralise et on parle de la majorité des gens mais moi je trouve que c'est rare de voir les pêcheurs aujourd'hui qui cherchent vraiment et qui ont un sens de l'eau parce qu'ils n'ont pas le sens de l'eau parce qu'ils n'ont pas appris comment apprendre au savoir c'est que avec l'expérience que tu sais faire ça mais si tu arrives tu mets ton marqueur tu spot 5 kilos de graines tu pêches dessus tu prends tes poissons tu prends ton 20 kilos que tu veux prendre très bien ça te fait plaisir de faire ça mais t'as rien appris mais t'as rien appris tu reviens le week-end prochain tu fais la même chose si tu prends plaisir ok très bien mais t'apprends pas et le moment que tu arrives à ton plan d'eau et tu n'as pas de touche tu ne sais pas quoi faire c'est exactement la même chose avec les bateaux télécommandés moi je n'en ai pas j'en ai utilisé parce qu'il y a des moments où ça peut être utile mais je trouve que ce qui se passe avec ça c'est que les gens qui pêchent beaucoup avec ça ils perdent le sens de l'eau parce que tu peux je pense que c'est le je pense que c'est c'est pas l'outil le problème c'est l'usage qu'on en fait et si tu utilises un outil de manière stéréotypée je reprends le mot parce que je n'en trouve pas d'autres et bien forcément tu vas arriver au même résultat et si tu n'as pas de résultat ou si le résultat n'est pas bon ou il ne te satisfait pas tu n'arrives pas à en sortir je pense que ce qui est intéressant c'est que nous avec Lolo on utilise tout un tas d'outils parce qu'on embrasse la technologie mais en même temps on garde en nous cette nécessité de se dire qu'est-ce qui va nous permettre de faire du poisson et on se remet en question mais effectivement je pense que ce n'est pas tant l'outil qui est le problème je pense que c'est plutôt ce que tu en fais c'est l'utilisation un exemple c'est sur un grand lac dans les années avant j'avais un petit echo sounder Eagle un des premiers et donc j'arrive sur un grand lac je regarde je regarde dans la forme de la berge ou déjà quand tu regardes correctement les berges tu sais à peu près qu'est-ce qu'il y a sous l'eau tu dis le vent dominant vient de par là il y a peut-être un ruisseau par là tu te fais déjà des idées mais sur tes idées les poissons sont peut-être dans cette baie qui fait 50 hectares tu vois c'est énorme tu peux pas sonder à la canne c'est pas possible donc je mets le bateau à l'eau j'utilise l'echo-sondeur et je trouve que là-bas il y a un eau fond là-bas il y a un forêt émergé là-bas il y a un truc ah là c'est intéressant là c'est un cassure super intéressant donc je vais au berge sur la berge et j'utilise ma canne parce qu'il n'y a rien de mieux de sentir le fond avec un plan bien sûr tu peux avoir le meilleur echo sounder du monde mais tu trouves mieux les petits trucs intéressants avec un plan la sensation il y en a des matos donc ils utilisent ça ah là c'est bien super super je pose là ok ça fonctionne c'est bien mais en même temps il ne faut pas perdre que des fois bien sûr c'est la sensation c'est pour ça que d'ailleurs quand tu trouves souvent un truc tu descends avec une petite canne avec de la tresse tu touches tu vois quand même quand tu es un bateau tu vois là par exemple je ne sais pas si c'était ça parce que je n'avais pas le sondeur mais je parlais avec comment il s'appelle Archangelo il était là ce matin quand on est arrivé il a fait un joli poisson on parlait un peu de la pêche et puis c'est comme on le fond il a dit ouais c'est assez mou un peu partout mais des fois c'est un petit peu lisse mais tu vois ça peut être super intéressant comme info tu sens sur un spot correctement et que c'est que la vase quand les gens ils disent que c'est tout plat c'est jamais tout plat quand tu vois un plan d'eau quand il est plat quand tu le vois vide il n'est pas plat il y a des petits changements et des fois ces changements ça peut être peut-être c'était une poche de verre de vase et là les poissons ils l'ont vidé ou ils l'ont moitié vidé donc là tu as trouvé que c'est un peu plus lisse parce que c'est la glaise en dessous mais dessus il y a toujours des verres de vase donc ça peut être intéressant mais ça tu te trouves difficilement avec un écho sondeur ah oui c'est impossible mais tu te trouves avec une canne c'est pas possible c'est impossible au ressenti ou alors avec une caméra une caméra aquatique pour vraiment voir et des fois ça peut être il y a des endroits où les poissons je ne pense pas ce genre de lac mais sur les lacs de montagne ou des grands lacs gravières où tu vois des poissons qui marseillent souvent et des fois ça peut être quelque chose au fond où ils se crattent ils tournent ils tournent pour nettoyer tu dois connaître c'est le gars qui est chez Corda qui fait pas mal de pisciculture qui a des lunettes et il vide les étangs et il explique souvent qu'il y a des zones sur 2 mètres carrés où les poissons se frottent dessus et souvent après ça mène à un saut et on voit c'est sur 2 mètres carrés c'est tout lisse et il y a souvent une branche et la branche il se frotte sur la branche et c'est des zones d'alimentation où les poissons viennent tout le temps et nous on peut pas le savoir ça mais en fait c'est avec l'expérience que toi tu sais et ces choses là tu trouves difficilement avec un acro-sander c'est impossible tu penses que tu as les premières idées mais après il faut chercher un peu plus ça dégrossit mais c'est pas effectivement après pour les verres de vase moi j'utilise un caroteur un quoi ? c'est un tube en français c'est une sorte de masse lot en fer qui tombe dans le fond et qui prend la vase après tu remontes et tu regardes c'est des verres de vase et moi je sais que je l'utilise beaucoup sur les plans de vaseux pour trouver des poches de vase c'est très difficile de tomber dessus de tomber sur une poche de verre de vase ça m'est déjà arrivé mais c'est pas simple mais en tout cas quand tu tombes dessus c'est intéressant autre question par rapport à ça enchaînons pour toi qu'est-ce qui a révolutionné on en a un peu parlé qu'est-ce qui a révolutionné la pêche de la carpe il nous a dit le cheveu mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le cheveu qu'est-ce qui a révolutionné révolutionné il y a eu le cheveu on en a parlé que ça a révolutionné un peu ça a changé un peu ton truc mais est-ce qu'il y a autre chose pour toi qui a changé ça plusieurs choses c'est des gens que tu as connus Lee Middleton par exemple tu l'as connu non non je ne l'avais pas connu non Kevin non plus Kevin Maddox non je parle de Kevin Maddox pour ceux qui nous écoutent oui Kevin Maddox oui plusieurs choses il y a plusieurs tackles qui étaient beaucoup mieux qu'ils étaient avant avant ça n'existait pas par exemple les hameçons n'étaient pas assez forts donc on utilisait les hameçons pour les saumons ah ok c'est intéressant qui étaient costauds moi je ne l'avais pas fait mais je sais qu'à l'époque il y avait comment tu appelles ça un palet c'était un palet oui les hameçons à palet en fait hameçons à palet mais gros gros hameçons pour le saumon d'accord et pour qu'ils les utilisaient pour la carpe ils ont mis ils ont soudé ils ont soudé un morceau de soudure pour que ça tient quand tu fais ton noeud ah oui d'accord mais le moment que les fabricants commençaient à faire des hameçons ce qui était assez fort de faire ça a changé plein de choses l'autre chose qui a changé beaucoup la pêche à l'époque au début c'était la technologie dans les cannes d'accord parce qu'à l'époque on pouvait lancer à 30 mètres à l'époque c'était fibre de verre fibre de verre et le carbone il arrivait quoi dans les années bien après je sais pas 90 ouais les premières cannes que j'avais c'était des j'ai acheté des 11 pieds 1 3 quart en tant que t'imagines 1 3 quart en fibre de verre ça devait plier avec des Mitchell 300 ah ouais donc tout en fait a évolué tout en même temps il y avait le fil les hameçons les cannes donc on arrivait à pêcher plus loin on arrivait à sortir les poissons qu'avant on ne pouvait pas sortir il y avait plein d'évolutions il y avait des systèmes plomb et tout ça aussi qui a évolué tout ce qui est let clip oui c'était assez c'était pas au début ça on glissait le plan directement dans l'aim non non c'était un plan Arsley avec un aimerion puis on glissait sur le fil c'était surtout ça d'ailleurs est-ce que dans ça l'autre chose oui à dire oui là ça aussi c'était une révolution en fait c'était au niveau des détecteurs de touches oui parce qu'à l'époque où il y avait on pouvait pêcher toute la nuit avec quelque chose qui sonnait ça a tout changé oui oui tu pouvais dormir tu pouvais dormir en plus juste après quand il y avait les chevaux et un âme sang pour une autre en fait des fois tu pouvais dormir un peu trop je me souviens moi j'avais eu des optoniques il fallait mettre des bouteilles en plastique tu te souviens de cette période où on coupait des bouteilles en plastique pour mettre dessus oui mais sinon jusqu'à ce que Karp Sunder nous fasse un vrai super détecteur étanche mais jusqu'à là c'était quand même il y avait quand même quelques problèmes dès qu'il y avait des averses c'était un vrai c'était un problème c'était pas étanche quoi non c'était un vrai problème à l'époque aujourd'hui on en rigole parce que tout est étanche je vais vous donner une idée les premiers détecteurs donc j'avais un héron ouais l'héron l'héron c'est les tout premiers c'est vraiment et on avait donc on commençait à les prendre camouflage mais j'avais un ami qui a fait un ami parce qu'on voulait faire un plus sensible donc on l'a ouvert et c'est juste deux petits points électriques avec une batterie avec une pile ouais et il a pris une radio donc il a pris parce qu'on était à l'école donc pendant les cours de physique on a demandé au prof pour les capaciteurs tu appelles ça un capaciteur ? c'est vraiment toutes les pièces qui font radio qui sont derrière dans une radio tu sais dans une plaque électronique les résisteurs la résistance la résistance il y a un capaciteur oui je vois ce que tu veux dire mais bon toutes ces petites pièces il nous a fait un dessin comment fabriquer quelque chose qui sonne donc on a changé on avait tous notre propre bruit en fait ah d'accord et après j'ai acheté d'un autre pêcheur bien connu il m'a vendu ses détecteurs et il avait attaché un radio complet donc il avait le radio avec les trois errons tout camouflés c'est le début de la centrale ouais mais le problème dans la nuit c'est quand il n'y avait pas de nuages c'est clair c'est que j'ai commencé à dormir et j'entendais de la musique j'ai dit ça viendra nous ça et après quand j'ai cherché ça venait de mes détecteurs ils ont capté ils ont capté la radio mais bon c'est c'est bon dans l'histoire c'est un bon incroyable et est-ce que par exemple même si tu as été un des premiers est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré ou qui continue à t'inspirer dans la pêche sans doute oui je pense que le premier qui m'a inspiré c'est Rod Hutchinson dans ses premiers livres aussi Kevin Maddox à l'époque parce qu'il y avait des livres avant il n'y en avait pas et à l'époque aussi il y avait le Carp Society quel livre je te challenge un peu quel livre tu as préféré de Rod tu sais le dire The Carp Strikes Back c'est un des tout premiers je crois que c'est le premier c'est peut-être le tout premier il y a des dessins d'un sport il y a des dessins c'est le tout premier c'était bien avant le livre de Kevin Maddox ah oui bien sûr parce que Maddox c'est plus Carp Fever si on parle du plus célèbre c'est 80 et en plus dans le livre de Rod si tu cherches tu regardes tu trouveras une page où il y a les détails des ingrédients qui sont dans le Marmite ah ouais ok regarde tu trouveras il y a une page complète attention d'accord ok tu verras tous les acides aminés tous les vitamines tous les minéraux tout ce qui continue dans le Marmite il a tout détaillé ça reproduit ça pour toi Rod c'est du coup Rod c'est celui qui t'a inspiré est-ce que tu penses que c'est celui qui a permis vraiment à la pêche de la carpe d'être là où elle en est de populariser vraiment la carpe je pense tu crois qu'il fait partie de ces gens qui ont vraiment fait il y en avait plusieurs à l'époque il y en avait plusieurs pour moi mais Jim Gibbons c'est un nom qui était inventeur du il était screamer aussi d'ailleurs ah bon ça je savais pas du tout pas le même auteur mais il était screamer d'accord j'en avais discuté avec lui à un moment il m'a dit ah mais j'ai fait l'escrire aussi mais il y avait plusieurs mais on n'avait pas ils étaient tous dans les différentes régions et on n'avait pas la communication qu'on a aujourd'hui et oui bien sûr et donc les gens ils savaient pas ils se connaissaient pas ça a tout changé avec l'internet et tout le reste mais oui pour moi c'était Roger Tchinson je pense et les premiers écrits de lui qui m'ont inspiré beaucoup depuis quelqu'un qui m'a changé beaucoup c'était le rencontre avec John Baker au niveau des arômes mais au niveau pêche il y a un pêcheur qui m'a inspiré toujours d'ailleurs je pense c'est toujours le pêcheur qui m'a impressionné le plus c'est Dennis McFedrich c'est c'est incroyable ce qu'il fait il a un sens de l'eau et savoir quoi faire et quand qui est hors norme c'est vraiment un super pêcheur qui réfléchit beaucoup à ce qu'il fait super pêcheur c'est un ami à toi en plus ouais on continue pour la question d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération qui arrive comment tu la sens est-ce que tu penses que c'est positif c'est plus négatif est-ce qu'il y a du bien du moins bon je pense que ça ça peut être négatif l'autre sens ça peut être positif mais je pense que ce serait bien si la jeunesse ou les jeunes ils aspirent un petit peu de ce qu'on avait avant respect de la nature s'amuser au bord de l'eau pour la beauté pour la beauté des poissons respect du poisson malheureusement dans la vie d'aujourd'hui le respect est un peu parti c'est vrai effectivement même dans les élèves dans l'école ils n'ont plus le même respect pour les profs pour la police pour les grands en fait pour les jeunes le monde en général a perdu le respect donc si je pouvais espérer quelque chose pour les jeunes c'est que ils regardent par la fenêtre le soleil et les fleurs et ils sentent les fleurs en passant joli maxime non sincèrement c'est une belle parole ouais c'est une belle parole et ouais non mais c'est même une citation c'est une citation c'est de qui d'ailleurs ouais ben on l'a cité juste avant essaie de deviner Kéma Rodin Tchinson ah Rodin Tchinson ok on arrive presque est-ce que est-ce que t'es conscient oui ça on peut le dire on peut le dire ça quand même est-ce que t'es conscient que t'as influencé toute une génération et qu'est-ce que ça et conscient peut-être que oui quand même parce que t'es un garçon intelligent mais qu'est-ce que ça te fait en fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis quand tu te dis qu'il y a tant de gens en fait qui se sont mis à pratiquer cette pêche là parce qu'ils t'ont découvert ou redécouvert ça me fait chaud au coeur plaisir en fait c'est du plaisir ouais ça me fait un plaisir bon on n'a pas eu les salons depuis un moment mais lors des salons quand les gens qui viennent me voir sur les salons et puis pour me dire exactement ça ils ont appris en pêchant la carpe en me regardant dans les vidéos et en écoutant les présentations donc ça oui c'est vrai ça me fait grand plaisir je prends grand plaisir avec tout ça ne change rien ne change rien parce que t'es d'une t'as toujours été comme ça en fait parce que moi quand j'étais moi je me souviens avant Molusson avant que Molusson se fasse là où ça se fait le nom on le cherchait c'est le centre à Tannor c'est ça c'était le centre à Tannor à la base et le salon dont j'ai essayé de m'en rappeler avant c'était Agien Agien tu sais quoi Agien je suis venu te voir je suis venu voir mais ça c'est ya c'est facile facile 20 ans en arrière ah ouais et on a fait des photos ensemble tu ne s'en souviens pas mais moi je m'en souviens encore et j'avais j'allais voir les mains enfin voilà parce qu'il y avait il y avait que vous qui démocratisiez la pêche il y avait que vous il n'y avait pas de vidéo il n'y avait pas d'internet alors il n'y avait pas grand chose après il y avait quand même Agien en l'occurrence les mains ils avaient un livre qu'ils venaient présenter il y a quelques livres quand même et d'ailleurs ça nous met une très belle transition sur les vidéos parce que je me connais là je vais commencer à faire est-ce que tu as un projet vidéo par exemple chez Big Carp qui t'a marqué qui c'est le meilleur que tu as fait un truc qui te tient à coeur vraiment tu vois je pense que ça doit rester le premier le premier technique et stratégie de la pêche avec Vidiotel bon il y a d'autres que j'ai beaucoup aimé mais celui-là était tout était réuni pour que ça soit une super session de pêche et c'était vraiment bien filmé sur un lieu qui était magnifique avec les montagnes l'eau était tout bleue les poissons étaient de la partie surtout la journée quand c'était bien pour filmer on voyait les poissons repartir il y a Denis qui prend qui prend 23 kilos et il est en train de peser l'autre canne qui démarre tous les trucs on était ensemble à 30 mètres des cannes entre les cannes en fait il était en train de manger à midi puis il y a un touche et tu nous vois c'était tu avais toutes l'explication en plus à la fin je ne sais pas si tu te rappelles la fin moi je me souviens de tout de cette vidéo je ne la connais pas parce que j'en ai beaucoup beaucoup de personnes qui viennent me voir lors des salons pour me dire la fin de ce film quand vous sifflez là et que vous pliez oui on est en train de siffler mais moi je dis à la fin je vais le répéter parce que c'est tu vas te rappeler donc le film est fini je suis assis à côté des cannes et je dis et voilà super session avec Denis et François franchement quelque chose de magnifique sur ce lieu très beau mais je sais que vous êtes beaucoup vous voulez savoir ce lieu où on a fait ces gros poissons et donc je vais vous expliquer j'ai pris le tunnel pour passer la manche j'ai pris l'A1 jusqu'à Paris après j'ai pris le route de soleil et après tu arrives au bord du coin tu fais à gauche et voilà tu tombes sur le mais tu sais que depuis tout le monde sait où c'est mais tout le monde m'a dit la même chose ah j'ai le volume le volume c'est ça et moi même je me souviens c'était quand même le premier passage quand t'expliquais comment on sonde au marqueur sondeur avec le bait rocket etc c'était quand même vraiment le début de comment on montre en vidéo comment ça fonctionne tu vois ben là on est dans les années on est au tout début des années 90 donc des vidéos il y en a très peu il y a eu les mains il y a toi les repères sondeur tout ça il y en avait comment ? les repères sondeur tout ça il y en avait pas c'était inaccessible c'était pas distribuible c'était la première fois que je voyais un bait rocket oui c'était la première fois c'était le début c'est la vidéo qui déjà moi ça m'a marqué personnellement on l'a déjà dit mais pour toi j'ai beaucoup aimé faire les vidéos tourner les vidéos parce que j'ai toujours aimé partager expliquer j'ai caché rien j'ai jamais caché j'ai toujours aimé expliquer ça c'est bien de l'entendre parce qu'avant c'est pas comme maintenant quand on parle de vidéos il faut tout cacher il ne faut pas dire où c'est il ne faut pas dire le poids des poissons alors qu'avant c'était une fierté de partager avec les copains même les gens qui voulaient te lire c'est dans le même sens chez nous Big Carp on a toujours été très bien avec toutes les autres marques bien sûr il n'y a pas de concurrence il y a une concurrence commerciale mais à part ça on est des amis bien sûr on jette des bouillettes les uns les autres et on adore les poissons et on adore les carpes mais oui on va pêcher ensemble c'est ça serait bien de retrouver un peu ça aussi aujourd'hui on cherche on essaye parce que tu vois on cherche à le faire là où tu es assis on a invité d'autres grandes firmes et qu'on refusait de venir parce que je ne comprends pas c'était nous non plus on ne comprends pas parce que pour nous on est juste des pêcheurs on a un maillot certes avec un nom mais en fait on fait tous la même chose on attrape des carpes pour le plaisir on est content on va être au bord de l'eau juste après on va boire une bière on va discuter on va partager un week-end ensemble c'est juste ça en fait la pêche de la carpe ça devrait être ça mais c'est ça mais ça se perd et c'est dommage justement nous on fait attention parce que maintenant le monde de la pêche de la carpe est comme ça il ne faut pas dire où c'est il y a des éléments sur lesquels il faut faire attention c'est vrai que le poids par exemple c'était le poids faut-il l'afficher pas l'afficher c'est vrai qu'il y a plein de et je pense que c'est les réseaux sociaux qu'ont exacerbé tout ça et ça me permet une super transition sur les ouais les réseaux sociaux c'est vrai que toi tu viens d'une génération où c'était plus l'écrit il y a eu le début des cassettes etc maintenant les réseaux sociaux tu vois pour toi ça doit être tu ne dois pas comprendre pourquoi les gens ils s'insultent sur les réseaux pourquoi alors déjà est-ce que tu es sur les est-ce que est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux est-ce que c'est quelque chose que tu aimes déjà pas vraiment pas vraiment non pas actif ou pas aimé un peu de deux je suis actif dessus je ne suis pas très bon au niveau technologique j'aurais dû faire beaucoup plus j'aurais pu profiter de les gens qui me connaissent plus mais c'est pas mon truc si tu veux mais là maintenant je pense qu'avec mon collaboration avec Cissimor je pense que vous allez me voir plus tu vas t'y mettre un peu plus parce que c'est trop important aujourd'hui les écrits on ne les voit plus dans les magazines c'est les réseaux sociaux donc je suis bien obligé je pense que le seul truc qui reste des écrits c'est les livres voilà même là tu peux écrire un livre et ça les gens vont quand même prendre parce que c'est particulier mais écrire un magazine quand même peu nombreux sont ceux qui se risquent à écrire maintenant il n'y a plus beaucoup Léon a écrit un livre là récemment mais ils sont peu nombreux quand même ceux qui écrivent des livres la difficulté c'est un peu comme sur les DVD quand on a passé des VHS au DVD avec Vidiotel on en vendait beaucoup eux ils en vendaient beaucoup mais avec les réseaux sociaux l'internet les gens regardaient sur l'internet gratuitement et on ne pouvait plus les vendre et quand tu vois combien ça coûte tourner une vidéo bien sûr une semaine avec les personnes l'audio le vidéo le montage encore plusieurs jours pour éditer le montage ça coûte une fortune et avant on pouvait le faire parce qu'on vendait beaucoup mais maintenant tu ne peux plus les vendre maintenant on les fait gratuit c'est gratuit oui donc ça a tout changé mais oui je serai plus sur les réseaux sociaux je vais tourner des petits films aussi j'aime bien en fait je filme avec mon appareil photo j'aime bien la photo ça me plaît donc je fais des petits films j'édite ça façon amateur mais je le fais chez moi donc ça je vais poster aussi sur Facebook Instagram tout ça nous on est très contents je suis content parce que je vais pouvoir exactement et j'aime bien les discussions tu vois je trouve que souvent au lieu de se mettre je vais le faire me mettre devant la caméra pour parler de certaines choses expliquer pourquoi comment mais en fait c'est dans une discussion qu'on peut élargir mieux approfondir approfondir tout à fait ouais il nous reste deux questions on est bientôt fini déjà c'est passé vite comme d'habitude c'est passé très vite est-ce que tu as une anecdote alors deux anecdotes moi j'aimerais j'aimerais ta meilleure anecdote ou ton meilleur moment au bord de l'eau je sais que c'est très dur je sais que j'ai la meilleure et je veux aussi la pire la pire aussi ça c'est super difficile eh oui j'aurais dû réfléchir à ça meilleure anecdote au bord de l'eau c'est dur c'est pas facile c'est pas facile non surtout j'attendais pas donc là c'est vraiment difficile est-ce que tu as un bon moment en particulier qui t'a marqué un grand poisson une grande destination une pêche avec des amis particuliers si c'est un moment parce que c'est pas que ça c'est pas toujours un gros poisson ça peut être plein d'autres choses oui bien sûr mais c'est plus facile de trouver une anecdote avec un poisson que j'ai pris et oui pas forcément parce qu'il était gros parce qu'il était beau peut-être il était beau mais c'était la fin d'un challenge et aussi après j'ai l'autre c'est bien c'est pas le pire mais c'est quelque chose qui m'arrive m'est arrivé cette semaine ah ok donc le premier le meilleur c'est pas le meilleur mais c'est un bon c'est parce que près de chez moi il y a un lac qui s'appelle Dinton c'est un lac de quinzaine d'hectares où il y a des poissons de souche des vieux poissons de l'Angleterre qui sont vraiment très beaux sombres ils sont très très jolis il n'y a pas beaucoup ils sont extrêmement difficiles à prendre il y a un club ou un syndicate syndicate ouais de bons pêcheurs donc les poissons il y a des poissons de pêche et des poissons sont recherchés et je l'avais pêché ce plan d'eau quand j'étais tout jeune et j'ai pris plusieurs des poissons quand ils avaient 10 kilos 12 kilos et après un certain temps j'ai entendu des poissons arriver vers les 19 20 kilos j'ai dit ça commence à être gros il faut que je retourne pêcher ce plan d'eau et donc je me suis dit bon je vais consacrer parce qu'il y a deux poissons dans le plan d'eau un est mort maintenant malheureusement mais un poisson deux poissons qui étaient gros qui touchaient vers les 23 kilos pour nous c'est énorme 50 c'est énorme puis c'est la beauté en plus et en plus la beauté et donc je me suis dit bon je vais essayer de prendre un de ces poissons et j'ai me fixé une année pour prendre un de ces poissons donc à partir du 16 juin jusqu'au 14 mars 9 mois et donc j'ai fait une approche d'amorçage sur juste vite fait cette petite explication mais en gros le plan d'eau il est en longueur et les un vent de l'est pousse les poissons dans un des d'extrémités et le vent de l'ouest les pousse dans l'autre côté donc je me suis dit bon je vais au lieu d'être un côté ou l'autre je vais être au milieu ils doivent passer là où je suis donc je voulais faire un amorçage on peut atteindre le milieu de chaque côté et comme c'est un lac qui est ouvert à tout le monde je me suis dit bon je prends la zone au milieu je vais amorcer sur là où il y a 4 postes de ce côté 4 postes de ce côté j'amorce toute la zone régulièrement comme ça j'aurai toujours un endroit pour pêcher suivant où je pense quel côté le vent et donc j'ai commencé mon amorçage j'ai amorcé deux fois par semaine parmi beaucoup j'ai mis à peu près 2 kilos par semaine donc 1 kilo à chaque fois et si je suis allé je suis allé la nuit souvent quand il pleuvait parce que les gens étaient dans leur bévie donc les personnes je voulais personne qui me voit donc j'ai amorcé toutes les semaines j'ai rien touché pendant les deux premiers mois et après j'ai commencé à toucher les poissons et en fait c'était le mois de janvier il faisait très froid j'avais été en vacances avec ma femme et ma fille on rentre de vacances je mets la télé et je regarde la météo il y avait un vent de fou de sud-ouest une tempête qui arrivait grosse dépression et assez pas trop froid et je dis là c'est un moment c'est des gros poissons donc j'ai fait un petit amorçage j'ai fixé ma session ma nuit je faisais une nuit pour le jour et je suis allé ma femme m'a dit mais t'es fou parce que sur la télé ils alertaient il y avait des alertes que les arbres vont tomber donc je suis arrivé j'avais noté dans un cahier le nombre de pas pour clipper donc la nuit j'ai fait un petit amorçage clipe là clipe là deux cannes et pendant la nuit j'avais des bips avec un poisson dans le fil et à 3h-4h du matin c'est parti et j'ai pris ce poisson que je cherchais qui s'appelait Bruno il avait un nom il s'appelait Bruno il faisait 52 livres un peu plus de 52 livres et pour le mois de janvier ce poisson là et là c'était c'était en fait j'ai tourné autour comme un malade j'ai crié quand je l'ai fait parce que c'était tes efforts ils étaient récompensés ouais c'était un défi et puis je l'avais réussi et j'étais super super content c'est une belle anecdote ça très belle anecdote comme ça en plus ah ouais ça c'est beau ouais donc ça c'était il y a un moment pire il y en a peut-être eu aussi oui apparemment des sessions pas faciles oui là aussi je vais sûrement en retrouver d'autres après mais en fait il y a quelque chose qui se passe ces dernières semaines comme j'ai expliqué j'aime bien pêcher le barbeau en fait j'aime tous les poissons aujourd'hui j'aime bien quelque chose qui est un challenge ça peut être un gros gardant un gros sanguie ou un n'importe et là c'est le barbeau ce moment c'est le barbeau et là le biais que je pêche on pense avec un ami parce qu'on prend les notes on suit l'évolution pendant des années et sur cette biaise qui fait 4 kilomètres de long et 100 mètres de large donc ça fait de l'eau on pense qu'il y a 7 ou 8 barbeaux c'est pas beaucoup non c'est pas beaucoup il y en a 2 qui sont dans les 4 kilos il y en a 2 qui sont dans les 6 kilos 2 qui sont dans les 8 kilos et 1 qui touche le même poids de mon record peut-être 10 kilos donc je cherche je voulais prendre ce gros parce que ce gros poisson il a été pris il y a 2-3 ans mais il n'a pas été vu depuis et peut-être il est plus gros donc cet hiver je me suis dit je vais essayer de prendre je vais pêcher cette biaise je vais essayer de les trouver et si je les trouve les barbeaux sont souvent dans les mêmes coins donc si je les trouve je vais peut-être prendre ce gros et tout le début de l'hiver j'ai essayé j'ai pas pris j'ai pris des brèmes j'ai pris des gardons j'ai pris des chevins mais j'ai pas pris de barbeaux et en fait on avait un hiver où il n'y avait pas beaucoup de pluie cet hiver donc il n'y avait pas beaucoup de courant et en discutant avec Stuart mon collègue de pêche pour la rivière on s'est dit mais peut-être ils sont toujours dans le barrage normalement en hiver ils ne sont pas dans les barrages donc je dis bon je vais faire un essai donc je suis allé vers le barrage il fallait aller parce qu'il y a d'autres pêcheurs je ne voulais pas qu'ils me voient donc il fallait aller en bateau donc j'ai mis mon petit bateau je mets mon bateau à l'eau il faut monter un kilomètre de rivière pour arriver au barrage mais je le faisais la nuit pour qu'ils ne me voient pas je suis allé j'ai tout sandé j'ai trouvé un endroit qui me plaisait beaucoup et la seule berge à pêcher c'est en face bon les gens peuvent lancer l'autre côté mais ils ne pêchent pas ils pêchent l'autre côté donc je trouve un coin que j'ai trouvé super beau donc je me suis dit je vais pêcher cet coin là donc j'ai commencé un amorçage en début de cette année et pour donner une idée sans aller dans tous les détails mais je faisais un amorçage deux trois fois par semaine mais à chaque fois je mets 30 bouillettes ah oui d'accord d'accord 30 et je les compte parce que je veux être temps ça c'est une autre discussion mais c'est éparpillé ce qu'on fait pas normalement en rivière pour que les barbeaux soient obligés de chercher donc 30 bouillettes donc je peux amorcer ce coup la nuit à pied donc je vais à pied pour amorcer mais quand je pêche je dois aller en bateau donc je mets mes 30 bouillettes je rentre chez moi deux jours, trois jours après je mets mes 30 bouillettes je rentre chez moi j'ai fait ça et premier essai je vais en bateau donc pour pêcher la nuit sans frontal on ne me voit pas je mets mes deux cannes 150 grammes à peu près parce qu'il y a beaucoup de corps je mets les deux cannes je regarde les better light et deux minutes après boum touche barbeau et j'ai pris un barbeau qui faisait 4 kilos un des plus petits je me dis oh c'est bien c'est pas mal c'est un bon début peut-être les autres ne me parlent très loin ça c'est il y a deux ou trois semaines de ça je mets quelques bouillettes pas d'autres touches je rentre vers 11h le soir deux jours après je reviens je mets mes deux cannes avec un string je mets mes deux cannes touche prends 6 kilos c'est super ça grave c'est un des autres j'avais encore 3h de pêche avant de partir à 11h à peu près donc je le mets dans un sling à côté je remets les cannes deux minutes après encore touche je fais oh c'est le gros c'est le gros j'avais les genoux qui tremblaient parce que je pensais que j'avais le gros je combats je ne pouvais pas mettre le frontal pour épuiser non plus je ne voulais pas qu'il me voie en face je puise le poisson je vois dans la nuit mais je vois que c'est oh c'est beau donc je le sors pour savoir le poids je dis oh c'est beau mais je ne pense pas que c'est le gros et j'appelle le steward je dis oh j'ai un gros mais je ne pense pas que c'est le gros je t'appelle dans 20 minutes je laisse je laisse dériver le bateau dans un endroit où il n'y a personne pour pouvoir mettre le frontal et tout je pèse le poisson 8 kilos juste en dessous 8 kilos déjà gros tu as fait 4, 6, 8 et donc il me dit mais là tu vas prendre le gros c'est sûr que tu vas le prendre donc je devais revenir ça c'est il y a quelques jours je vais revenir je reviens et cette soirée là j'ai pris l'autre de 8 kilos donc il me manque le gros il me restait avant de venir ici il me restait une soirée de pêche ça c'est il y a 2-3 jours je mets mon bateau à l'eau j'avais amorcé je mets mon bateau à l'eau je vais pour commencer à monter la rivière et le téléphone sonne je prends le téléphone Stuart ah oui il dit alors tu parles à pêche je dis oui il m'a dit mais ça ne vaut pas le coup je dis mais pourquoi il me dit parce que le poisson vient d'être pris et puis c'est un ami à lui quelqu'un qu'il connaissait qui pareil qui pêchait à l'autre côté qui est arrivé il avait été en vacances pendant 2 semaines il n'avait pas pêché il arrive et puis il avait dit à l'ami Stuart qui lançait l'autre côté avec une canne et puis la soirée là il avait une touche et c'était le gros poisson de ton côté du coup ouais donc je l'ai manqué de peu de peu c'est horrible ouais et là il reste avec un peu de chance il peut remordre ouais j'allais dire il reste jusqu'au 14 juin donc il nous reste encore 10 jours je vais pouvoir pêcher 2 fois 2 soirées donc je vais continuer quand même jusqu'à la fin de la saison donc je croise mes doigts et si c'est pas cette année c'est l'année prochaine t'aimes bien les challenges alors c'est bien c'est une anecdote pas cool mais qui t'a motivé encore plus ça me motive voilà c'est une belle anecdote et du coup est-ce que t'as est-ce que là t'as encore un rêve dans la pêche est-ce que t'as un rêve où t'as tout réalisé oh il y a toujours des rêves il y a toujours des rêves j'aime bien partager maintenant avec un bon ami plus qu'avant avant j'étais j'ai pêché beaucoup seul que j'aime d'ailleurs mais j'aime bien partager aussi maintenant plus qu'avant et j'aime je prends pas autant de plaisir mais pour être honnête mais presque autant de plaisir de voir mon collègue prendre un gros poisson que je le prends moi c'est vraiment partage et c'est ça j'aime beaucoup un rêve est-ce que t'as une destination par exemple qui fait toujours rêver un poisson ou une destination il y en a certains ils rêvent de prendre des carpes hybrides d'autres des coilles des grandes communes des grosses miroirs pas forcément je pense que dans les poissons je suis en ce moment je suis vraiment attiré par le barbeau mais à part ça l'autre poisson qui m'attire un très gros j'aimerais bien prendre un très gros un mort blanc j'en ai pris jusqu'à 27 kilos en Italie qui sont déjà très gros mais je les trouve super impressionnants comme poisson ah oui c'est puissant ouais et là j'ai pêché un peu sur les lacs volcaniques à côté de Rome dans ces coins-là où j'ai pris des gros mais je trouve ce poisson assez intéressant différent de la carpe une autre façon de s'alimenter c'est vrai que aux alentours effectivement de Rome dans les lacs volcaniques il y a des très très beaux amours très très beaux et c'est très intéressant c'est une autre façon aussi au niveau on parlait d'attraction nutrition c'est différent et donc en plus faire des appâts spécifiquement pour ce poisson c'est un peu comme les barbeaux là je change légèrement ce que je fais pour les barbeaux le barbeau aime bien quelque chose qui soit plus puissant que les carpes tu peux augmenter un peu les dosages donc tout ça je trouve aussi intéressant ce côté j'aime bien recherche recherche et niveau carpe est-ce qu'au niveau carpe il te reste je sais pas des destinations que t'aimerais aller pêcher ou des poissons que t'aimerais capturer que t'as vu et que tu te dis tiens celle-ci je l'aimerais la voir dans mon album photo ou pas spécialement non j'ai jamais été à part je pense que là où j'ai fait le brûlant dans cette anecdote c'est la seule fois que j'ai pêché un endroit pour essayer de prendre un poisson particulier un poisson particulier sauf là pour les barbeaux mais pour les carpes j'ai jamais été un chercheur de tête si on peut le dire comme ça si je dois choisir des endroits j'aime bien j'aime bien toute pêche mais j'aime bien les rivières ça m'attire beaucoup surtout le côté inconnu même dans les grands lacs on sait à peu près normalement mais dans les rivières c'est là où encore il y a beaucoup de questions encore il y a vraiment de quoi faire dans les rivières en plus techniquement c'est plus dur et quand tu réussis c'est un plaisir en plus c'est un peu ce que j'aime quand c'est un challenge et tu réussis c'est encore un plaisir bah oui c'est décuplé le plaisir est décuplé donc je recherche ces plaisirs là et t'as un regret un regret ? ouais non pas vraiment pas de regret non pas vraiment très bonne réponse c'est mon regret non vraiment bah du coup on va finir dernière question on y arrive est-ce que bah du coup on en a parlé un peu mais est-ce que t'as des objectifs on pourrait en cours des questions on en aurait plein ouais il y en a plein combien de temps il nous reste bah là on a dépassé le temps on a dépassé le temps on s'est pas là plus de deux heures déjà est-ce que t'as des objectifs dans le futur là proche ou lointain ? parce qu'aujourd'hui on le rappelle donc pour ceux qui nous écoutaient avant c'est que Big Carp perdure à travers les cannes mais est-ce que t'as d'autres projets futurs que ça soit en matière de pêche que ça soit avec la société Big Carp des projets que t'aimerais partager ? oui je pense oui il y a j'aimerais j'aimerais pouvoir mettre toutes mes histoires anecdotes expériences et tout ça dans un livre d'accord un jour que je l'avais déjà commencé plusieurs fois mais j'ai jamais réussi à se dire c'est peut-être parce que j'avais pas le temps mais en espérant qu'aujourd'hui la partie gérée une société que j'ai plus en fait maintenant que je pêche pour une marque où je vais vraiment collaborer c'est pas uniquement pêcher avec leur bouillette je vais collaborer aussi mais ça enlève la partie travail qui est derrière ça j'espère que ça va me libérer plus de temps et avec ce temps je vais pêcher plus mais je vais aussi essayer de consacrer le temps pour écrire un livre et de sortir quelques petites vidéos on fera jamais les vidéos comme on faisait avant pour les raisons qu'on a déjà citées mais j'aime bien tourner les petites vidéos aussi à part ça ce que j'aimerais dans l'avenir c'est de d'arriver jusqu'à 100 ans ça c'est un bel objectif ça c'est un très bel objectif prendre une carpe quand j'ai 101 ans et voilà pourquoi perdre pourquoi pas écoute merci John vraiment un grand grand merci merci à vous aussi infiniment franchement on s'est régalé avec Lolo super moi aussi déjà on est hyper heureux que t'aies accepté déjà l'année dernière il y avait le Covid et que là finalement ça se fasse donc ça déjà on voulait te le redire parce que quand c'est sincère c'est important de le dire je pense que tous ceux qui écoutent seront ravis et heureux de partager ce moment là tous ensemble avec nous parce que nous on te regarde alors il a fallu qu'on tienne un peu l'interview finalement on l'a mal tenu mais voilà on te regarde aussi avec ses yeux là c'est à dire que t'es un pionnier t'as beaucoup beaucoup apporté au marché de la pêche de la carpe t'as permis à des milliers de gens de s'intéresser à cette discipline et on est là aussi grâce à toi j'allais le dire finalement nous on est à notre place un peu grâce à toi aussi parce que finalement la pêche de la carpe ça devient comme ça c'est grâce à vous parce que vous avez mis la pêche de la carpe c'est super gentil ça m'a fait vraiment plaisir c'est la réalité on a passé un très bon moment et ouais c'était super pour moi c'était trop court trop court mais sinon nous on a de la chance parce que ça continue ce soir hors caméra ça continue pour vous ça s'arrête là on va partager une partie de pêche ensemble tu m'invites à revenir faire un deuxième et bah voilà ça on te prend au mot avec ça mais prochaine fois c'est au bord de l'eau et bah très bien on te prend au mot on te prend merci John merci John nous on se retrouve très très vite pour un épisode numéro 9 et 10 des Nash exactement podcast la french carpe et puis à très vite j'espère que vous avez aimé et on se voit bientôt salut et n'hésitez pas attends ah oui n'hésitez pas à nous faire des retours des commentaires et des questions des questions des sujets et je te laisse le mot de la fin ben à très vite au bord de l'eau à très vite au bord de l'eau et puis voilà et à bientôt ciao ciao ciao